Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On peut déjà dire la définition de l'égalité, qu'on constate un rapport de mesure semblable entre deux éléments distincts, en fonction d'une ou plusieurs propriétés. Et au XVe siècle, la notion semble se préciser, l'égalité est la relation entre deux choses ou deux personnes, on peut dire aussi, ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité. Est-ce que ça te parle ? Oui, il me semble déjà avoir entendu une partie de ce texte la semaine dernière, quand on a... Ah, ça dit quelque chose, non ? Ça dit quelque chose, ce texte ? Oui, voilà, lors de la manif qui a eu lieu à Bordeaux, donc c'était en partie dans notre communiqué qu'on aurait dû... qu'on voulait juste, voilà, on voulait faire passer le message du mot égalité, parce qu'on entend sans arrêt le mot égalité ces temps-ci. Oui, voilà. Sauf qu'égalité, il faut bien le définir, il faut souligner tout ça, égalité, non, parce qu'on dit, voilà, il y a la manif pour l'égalité, l'ensemble pour l'égalité, l'égalité des droits, voilà, mais est-ce que tout le monde comprend le sens du mot égalité ? Voilà, exactement, donc je pense qu'il est très important de rappeler aussi aux gens, voilà, le mot égalité, sa définition, et voilà, ce qu'il veut vraiment dire, quoi. L'égalité, c'est pas simplement aussi être identique à une autre personne ou à autre chose, c'est, voilà, c'est un mot qui est assez fort, c'est l'égalité, c'est en tout... Qu'est-ce que tu appelles identique ? Ben, identique, c'est-à-dire, voilà, comme on dit en ce moment qu'il y a le problème entre les émos, les... Ouh là, je t'en prie ! Les homos et les hétéros, donc voilà, donc l'égalité, oui, on est tous, comme le dit si bien l'article 7, si je me souviens bien, des droits de l'homme... Je reparlerai tout à l'heure de ça, parce que j'ai tout le sujet sur moi, donc... Il y a même l'article 1er qu'on dira aussi, bien sûr. Voilà, donc on est tous égaux devant la loi, de toute manière, quoi qu'il en soit, donc voilà, mais l'égalité ne s'applique pas qu'à ça, elle s'applique aussi dans la vie de tous les jours, donc voilà, quoi, on utilise l'égalité dans la vie de tous les jours. Non, parce que tu dis identique, le problème c'est qu'on peut pas être identique à quelqu'un, puisque chaque personne est différente. Oui, bien sûr. Donc on peut pas dire ça. Mais comment te dire, on est identique dans le sens... Le sens légal. Dans la loi, voilà. Au niveau des droits. Au niveau des droits. Pas identique au niveau de personne. Non, voilà. C'est ça, quoi. C'est bien. La question de l'égalité entre les hommes est objet d'approches philosophiques différentes. On retrouve l'égalité proclamée devant la devise de la République française, je te laisse le dire, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est liberté, égalité, fraternité. Quelque chose à dire sur cette devise ? Oh bah, elle est... Quelque chose à dire, non, il n'y a rien à dire. Elle veut tout dire, de toute manière. 200 ans. Non, attends, ça fait plus de 200 ans qu'elle existe, parce que c'est la Révolution française. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette fameuse devise, vraiment, est-ce qu'elle a lieu d'être... Moi, je pense personnellement que les trois devises en elles-mêmes sont loin d'être appliquées à la lettre. Notant plus qu'en ce moment, c'est pour l'égalité qu'on se bat. Donc, il faut savoir qu'en plus de 200 ans d'histoire, commencer à s'inquiéter de la liberté, de la fraternité et de l'égalité, je pense qu'on aurait dû mettre un coup de pied dedans depuis bien longtemps, de s'y intéresser de plus près. Et donc, voilà, la fraternité, bon, ben, ça veut tout dire, la fraternité, voilà, quoi, c'est la fraternité, quoi, ça veut tout dire. La fraternité, ouais, bof, au niveau solidarité, tout ça, ouais. Voilà, tout ce qui touche la solidarité, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de solidarité, même s'il y en a un peu, il n'y en a pas, pas comme il devrait y avoir, quoi, je veux dire. Donc, c'est assez... on est assez à la bourre là-dessus. Donc, la France, de toute manière, par rapport à d'autres pays, est largement en retrait. Les auditeurs, évitez de parler uniquement de LGBT, je sais qu'il y a l'histoire du mariage pour tous, tout ça, mais nous, on voudrait, voilà, évoquer le mot égalité, mais vraiment dans le sens et large, quoi, parce que c'est très important. Donc, ça ne s'arrête pas uniquement sur notre, voilà, sur le centre, enfin, pas sur le centre LGBT, mais sur le sujet de l'LGBT, du mariage pour tous, tout ça, non, ça touche vraiment tout, quoi, je veux dire, que ce soit sur les handicapés, que ce soit dans la vie de tous les jours, quoi, je veux dire, comme j'ai dit, l'égalité, on l'utilise tous les jours, elle est en permanence, elle est en permanence avec nous. Donc, voilà, si vous avez des choses à dire, il y a soit le téléphone, soit le chat. Voilà, en direct, bien sûr. Justement, on va parler de l'égalité en droit, on parle aussi d'égalité devant la loi. Alors, c'est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi. C'est le principe d'isonomie. Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi. Ce principe s'est développé dans la philosophie politique occidentale du 18e siècle et fut mis en oeuvre dans des systèmes de démocratie libérale en France ou aux Etats-Unis après les révolutions de 1787 et 1789. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on parle du premier texte, proclame, peut-être, dans son premier article, K, est-ce que tu te rappelles de ce premier article ? Je l'ai en tête. Non, je ne l'ai pas en tête. Tous les hommes. Oui, voilà, tous les hommes naissent et droits... Alors, en fait, là, on parle du premier texte. On ne parle pas de 1948 parce qu'ils ont un petit peu surmodifié. Le texte original, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Voilà, ça, c'est le premier texte. Le principe d'égalité devant la loi est un principe central du libéralisme et de la démocratie libérale. Alors que l'ancien régime fonctionnait sur le principe de l'inégalité en droit, les régimes issus des révolutions françaises et américaines prennent pour fondement l'égalité en droit. Se contentant de traiter les individus de la même façon, l'État doit les laisser libres dans leur propre recherche du bonheur. Alors ensuite, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu connais la date, la Déclaration universelle ? En 1900... Oui. Vas-y. En 1948. Bien, bravo. C'est bien, il retient les choses. C'est bien, je suis content. Donc, effectivement, Déclaration universelle en 1948. Dans l'article 7, on y revient, justement, tu voulais en parler. Donc, cet article 7 qui dit « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Puis, le pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque aussi l'égalité devant la loi et la protection devant la loi dans l'article 26 qui dit « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. » Je pense que c'est clair, là. Oui, c'est sûr. C'est exact. Donc, pour un peu plus... Enfin, je vais mettre ça comme ça. Mais pour ceux qui ont du mal de comprendre ça clairement, voilà, tout simplement, c'est qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on a exactement les mêmes droits, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est inférieur à une autre personne qu'on est forcément mis de côté. Qu'est-ce que tu appelles inférieur ? Inférieur dans le sens où, au niveau de la société, on n'a pas le même niveau. Tu veux dire ce qu'on appelle les minorités, quoi. Voilà, les minorités, je veux dire qu'on soit une minorité ou une majorité, la loi est la même pour tous. Certes, vous allez me dire, elle n'est pas forcément appliquée à la lettre, mais elle reste égale à tous. Alors, ça, c'est pas facile à dire, mais ça, c'est qu'une question politique. Qui c'est qui fait les lois, justement ? Ça, tu le sais. Mais justement, tout dépend de qui ? Tout dépend de notre tendre et chère... Alors là, je t'arrête de suite, c'est faux. D'accord. Ah non ! Je suis très mauvais en instruction civile. Alors, je vais te rapprocher à mémoire. Là, les lois, c'est voté par le Parlement. Qu'est-ce que le Parlement ? Est-ce que tu sais ce que c'est que le Parlement ? Le Parlement, c'est les différents groupes politiques qui sont élus. Il y a deux chambres des Parlements. Oui, t'as le Parlement. Là, mardi, ça va être quoi ? Les députés. Les députés, c'est... Donc, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Et le deuxième, c'est ? À tes souhaits. À tes souhaits. Et le deuxième, c'est ? Non, j'allais dire le Conseil. Non, c'est pas le Conseil. Oh là là. Oh, dis donc, il faut apprendre à les dire un petit peu... Très mauvais en instruction, très mauvais. T'as l'Assemblée nationale et les sénateurs. Voilà. Le Sénat. Alors, c'est le Parlement qui vote les lois. Et c'est eux qui... D'autant plus, c'est en plus que, je tiens à le dire, je suis assez fan de la chaîne LCP et Public Sénat. C'est LCP et Public Sénat, d'accord. Donc, je suis assez fan là-dessus parce que, bon, des fois, il y a des petits trucs qu'on ne sait pas et qu'on en apprend quand même. Plein de choses, d'ailleurs. Mais, voilà, donc, les lois, voilà, parce que tout le monde dit, oui, tout le monde vise le président de la République, tout ça. Lui, c'est des engagements, lui, il propose, comme les ministres, il ne faut pas confondre voter les lois et proposer les lois, c'est différent. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et ceux qui votent les lois, c'est les députés. En premier, c'est l'Assemblée nationale. C'est ce qui va se passer mardi pour le mariage pour tous. Donc, de toute façon, on en parlera tout à l'heure de ça parce qu'on est obligé d'en parler parce que c'est une grosse actu par rapport à demain. Donc, on en parlera dans les actus. Alors, continue sur l'égalité. En pratique, l'égalité des droits implique nécessairement des aménagements et des limites puisqu'à tout moment, même placés dans une situation d'égalité initiale, les individus sont amenés à acquérir des droits spécifiques et différenciés liés à leurs activités, à leur environnement et au hasard de la vie. Chacun peut en effet acquérir des droits de propriété, des droits à rémunération, des droits à indemnité, etc., qui dépendent de circonstances particulières. En conséquence, l'égalité des droits s'entend comme une égalité entre individus placés dans les circonstances équivalentes et comme une égalité dans l'aptitude potentielle à acquérir des droits. Alors, là, sur l'égalité des droits devant la loi, là, je n'ai pas pu expliquer que les lois, ça, tu sais, qui c'est qui vote les lois ? Qui c'est qui vote les lois ? Allez, on va voir si René est aussi fort. Alors, qui c'est qui vote les lois ? C'est le parlementaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les députés et les sénateurs. Merci René, bravo, bravo. C'est bien. Et qui c'est qui propose les lois ? C'est le chef de l'État. Et aussi les ministres, je crois. Les conseillers ministres. Les conseillers ministres, voilà, nous sommes d'accord. C'est pas pareil, c'est différent. Non, non, mais je connais mes classiques. C'est bien, on est d'accord. Même, je suis élu dans vos luxe, c'est pas grave. Respect, respect, rené, respect. Je resterai le cadeau. J'aimerais, deux questions, les deux questions d'entrée que je vais poser, qu'on a parlé. Tiens, l'article premier des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça te parle ? Oui, c'est l'article 1. Je suis d'accord. Non, mais au sens, dans le fond du texte, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ? C'est la déclaration de 1789. Mais à part ça. Qui a été renommée 1951, je crois. Non, c'est 1848. Tu vois, tu connais pas les classiques. 1848. Et donc, moi, j'ai dit toujours, aimez-vous les uns, les autres, comme on vous a aimé. Et puis, non, moi, je suis toujours pour l'amour de l'an prochain. Et sur la devise, liberté, égalité, fraternité, tu trouves qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité, ça ? Mais la liberté, on l'a derrière les barreaux, l'égalité... On l'a derrière les fourneaux, non, c'est ça ? Et la fraternité, c'est en option. Oui, on va dire ça comme ça, quoi. Moi, je suis fraternel, et pour ceux qui auront la chance que la loi passe, seront paternels. En gros, t'es libre de dire ce que tu veux, tu es libre de dire ce que tu veux, tu es égal à toi-même et t'es fraternel avec tes amis, quoi. Voilà, moi, je suis l'EF, moi. Je suis l'EF, L-E-F, liberté, égalité, fraternité. Tiens, justement, monsieur Alex qui est de retour, qui, j'espère, s'est remis un petit peu de ses émotions. Liberté, égalité, fraternité, ça te rappelle quelque chose, ça ? Ça te rappelle quoi ? Je sais, je sais, tu me l'as, ça, c'est quelque chose qui date de 10 ans, il s'en rappelle de ça, il a dit quelque chose sur ça. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Liberté, égalité, fraternité. Vas-y, dis-le, allez, annonce, annonce à la couleur, vas-y, lâche, lâche-toi. On va comme que la liberté... Alors, le micro 1 a du mal, donc tu vas t'approcher du micro 2. Vous allez vous partager, ça va, moi, si ça y est, je l'entends bien. Liberté, c'est... Oui, il y en a, mais si on veut... Oui, c'est ce qu'elle appelle, si on veut. Si on veut, ben... Normalement, liberté, c'est... René, le bruit. Quand même, liberté de s'exprimer, c'est possible. Égalité, il n'y en a pas du tout, et fraternité, ça n'existe plus. Oui, mais ça, 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 c'est... Voilà, mais est-ce que tu connais pour toi, quels sont tes motifs ? Voilà, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ça va revenir. Tu t'y crois, toi, franchement ? Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'en fin de compte, ils ont mis ce genre de... C'est des mots qu'ils ont placés sans savoir les définitions. Comme dit Julie, c'est marqué dans le texte, quoi. Oui, mais le texte, un texte, c'est un texte. Mais le problème, c'est qu'un texte, les gens, oui, voilà, ils ne prennent pas en compte. Il y en a même certains qui ne connaissent même pas les droits de l'intérieur. Je pense que, moi, en ce qui concerne l'égalité, puisqu'on est carrément sur le sujet, je pense que l'égalité, bon, a été, on va dire, mise de côté pendant un certain temps. Je pense que c'est en train de venir, après, la liberté... La liberté... La liberté de penser. Oui, la chanson de... La fameuse liberté d'expression, d'opinion, oui. Donc, non, on a la liberté, voilà, comme dit René, de penser. La liberté de penser, oui. Après, la fraternité, ben, la fraternité, je pense qu'on se la fait nous-mêmes. Je pense que si on ne va pas les uns vers les autres, il n'y a pas de fraternité, de toute manière. Alors, là, tu parles, le premier, t'as dit, on se la fait nous-mêmes, la liberté, tu veux dire ? Non, la fraternité. La fraternité, si tu ne vas pas vers les gens, tu ne peux pas avoir de contact, si tu veux. Donc, voilà, céder les uns envers les autres, c'est un geste de fraternité, pour moi, je pense que... Enfin, je le ressens comme ça. D'accord. Voilà, l'égalité, bon, ben, l'égalité, on est en plein dedans, donc on se bat d'ailleurs pour ça, pour que les droits soient les mêmes pour tous, pour que tout le monde soit exactement au même niveau d'un point de vue, au niveau de la loi, quoi, puisque c'est quand même ça. Et puis, la liberté, bon, ben, je pense que... Là aussi, on peut en dire, parce que trop de liberté, tu l'as à la liberté, peut-être. Exactement, oui, mais fermer la liberté est un manque de liberté. Excuse-moi, ce n'est pas très clair. Après, je parle en connaissance de cause. Quand on est privé de liberté, et que du jour au lendemain, tu te retrouves remis en liberté, ça fait beaucoup de liberté, hein. Ben là, il y a deux cas... Les demandes à Florent. Là, par exemple... Je veux dire, voilà, la liberté, après, tu apprends... Moi, personnellement, j'apprends vraiment à l'apprécier et, voilà, à l'utiliser à juste cause, quoi. Je veux dire, avant, je ne vais pas dire que je n'étais pas libre, mais avec certaines restrictions, maintenant, voilà, quoi. Je veux dire, je suis passé dans un endroit où j'ai été quand même privé de liberté pendant cinq ans. Qu'on ne raconterait pas, on s'en allait déjà raconter. Voilà, puisque ça a déjà été le sujet. Maintenant, voilà, je suis... Libre. Je suis libre, je suis libre, et je dis ce que je pense, et ça plaît, ça plaît, ça plaît. Après ça, est-ce que tu te sens si libre que ça ? Non, je me... Non, alors, je ne suis pas libre à 100%, puisque, comme dit une certaine personne sur le chat, qui est Julie... Tu peux la citer, bien sûr. Voilà, donc, Julie, qui dit, quelle liberté, pour l'interrogation, nous sommes des enchaînés de la société. Non, moi, je dis que nous sommes dans un pays des droits de l'homme, une chance que beaucoup de pays n'ont pas. La liberté est vraiment importante et on doit l'assumer et la respecter, respecter la liberté d'autrui et sa propre liberté aussi. Ensuite, ça va favoriser un échange de fraternité. Là, c'est tout ce qui est un accompagnement de la liberté. Oui, parce que pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait échangé, quoi. Oui, voilà, parce que tu peux te fraterner un tout seul, et bien, c'est bien. Oui, c'est pas terrible, là. C'est bien, c'est bien. Moi, je vais prendre des frittels, mais bon, c'est bien aussi. Et puis, l'égalité, c'est 1 plus 1 égale 1. Ah, c'est pas mal, ça. Et 2 plus 2 égale 4. Et donc, voilà, pour moi, c'est... 1 plus 1 peut être égal 11 aussi. Ça, c'est Vandam qui l'a dit, mais... Oui, à ce moment-là, si tu crois que le monde est comme une pomme, enfin, je vais pas le citer non plus, parce que même si j'adore me foutre de sa bonne poids... Ah, moi, j'ai bien compris la pomme d'Adam. Oui. Avec ou sans les pépins ? Sans les pépins, ça passe mieux. Sur la liberté, vite fait, parce que normalement, aujourd'hui, on part d'égalité, mais tant pis, tant qu'on est sur la devise de la France, liberté, j'aime bien le point d'interrogation de la liberté, forcément, parce que, par exemple, avec toutes tes caméras de surveillance libres, par exemple... Voilà, là, c'est la sécurité. Il y a sécurité, mais est-ce que les personnes qui font installer des caméras dans une grande ville, X ou Y, pensent aussi à la vie privée, quoi, je veux dire. Parce que, quand t'es dans la rue, quand t'es dans la rue, quand même... Mais quand tu te fais agresser, t'es bien content, t'es bien content, t'es pas de secours. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc, là, il y a deux points de mesure. C'est ça, quoi. Et donc, si tu veux, si tu veux pas te montrer à la caméra, eh bien, tu te caches... Moi, je vais te raconter une anecdote qui m'est passée, justement, par rapport au caméra de... Moi, heureusement, je suis photogénique, donc ça va. Bien sûr, on verra ça demain, si t'es si photogénique que ça. Je fais vite fait la parenthèse, il y en a qui sont photogéniques, mais bon, après, c'est... Ah oui, mais ça, c'est... Là, on en remettra à nous coucher, c'est pas grave. Donc, voilà, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. À l'époque où je vivais à Carpentras, dans le Vaucluse, j'avais un appartement... Département 84. Oui, exactement. C'est pas trop compliqué, ça. Il est même fort en géographie, dit, en fait. Ah ben, j'ai causé, j'ai été utilisé, c'est une très jolie ville. J'avais un petit appartement au troisième étage, où la ville était sous vidéosurveillance. Ben oui, mais tant mieux. Oui, eh ben, il faut savoir que la caméra où était placée, on voyait chez moi. Ah ben oui. Donc, où est la vie privée ? Ah non. Non, mais des rideaux, c'est tout. Des rideaux, oui. Moi, la caméra, moi, jamais c'est dans les WC, mais ils la mettent pas, parce que c'est là où on cache les bombes, et c'est là qu'on cache tout. Et comme me dit Julie sur le chat, nous sommes libres de payer, de fermer notre gueule, etc. Ah, nous sommes libres de fermer notre gueule. Ah ben, ça, c'est dit, c'est vrai en plus. Ben, bien sûr. Ben, c'est vrai, parce que la fameuse liberté d'expression existe, mais à côté, ça dérange. Voilà, exactement. Ben, en gros, c'est, faites ce que je dis, mais ne faites pas... C'est ça que je fais. Non, voilà. On en a parlé plusieurs fois de la liberté d'expression. Jusqu'où, pour vous, va la limite de la liberté d'expression ? Jusqu'où ça va pour vous ? Moi, la liberté vaut que ce l'on est entendu. Parce que tu peux toujours t'exprimer, et après, tu fais ce que tu veux, tu t'en bats les cacahuètes. Et donc, jusqu'où va la limite de s'exprimer, voilà. Mais jusqu'où va la limite de s'exprimer ? La limite va jusqu'où tu es entendu, et jusqu'où la réalisation que la liberté soit efficace et mise en pratique. Tant que la liberté n'est pas mise en pratique, eh bien, cause toujours, tu m'intéresses. Ça, c'est fait. Sur la liberté... Voilà, et puis il y a les largement foutistes aussi. C'est une réalité. Bon, vite fait sur la devise, parce qu'on est en ce moment là-dessus, c'est pour ça qu'on pose la question. Comme disait un certain chanteur, liberté, égalité, fraternité, il ne faut pas les oublier, c'est trois mots qui finissent en T. Ah oui ? Oui, oui, TTT. TTT, oui, moi j'aime mes TTT. Ça, c'est fait ! René, qui est enfant, aujourd'hui, il est prêt pour demain, c'est pour ça, là. TTT, t'as qu'attiré, c'est ça ? Ah non, c'était à T. Du temps, René, à me choquille. René, ça va. Ah non ? Je m'échauffe la voix, c'est la voix. Demain, on en parlera tout à l'heure dans les actus, pour demain, ça fait partie de la journée. Je m'en fous, je dors dans le bus, alors. Alors, revenons sur cet article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'il y a deux textes, effectivement. Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation et une telle discrimination. Qu'est-ce que ça vous parle, là ? Ah. Protection de la loi, déjà. Oui, les protections de la loi, protection de la loi, ça en revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. quoi, c'est, voilà, tout le monde doit, enfin, doit, la loi est identique pour tout le monde, quoi, je veux dire. Nul est censé ignorer la loi. Mais non, j'ai pas encore lu les textes, mais bon, nul est censé ignorer la loi. Oui, ça, je crois que c'est encore autre chose, ça. Oui, mais pourtant... Là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est clair que nul est censé, voilà, ignorer la loi, c'est sûr. Mais conscience, avec les moyens d'aujourd'hui, qui est toute la communication Internet, d'être au courant des derniers décrets de loi, des dernières applications. Surtout qu'il faut savoir que maintenant, c'est vachement accessible via Internet, quoi. Avant, on n'était pas forcément au courant de certains textes de loi ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut savoir que sur le site du gouvernement, on a accès à tous les textes de loi, quoi, je veux dire. Tu peux consulter les journaux officiels et tout ça pour t'informer. C'est pour ça que l'Internet est un très bon outil de communication et d'information. Et une très belle cible aussi pour ceux qui n'en ont rien à cirer de la loi, quoi. Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est pour te ficher, donc ça va. C'est pour te ficher, ça va. Oui, mais bon, il y en a certains qui sont malins là-dessus, maintenant qu'on peut dévier les IP. Il y en a qui font ce qu'ils veulent et qui ont facilité. On ne va pas faire de débat là-dessus, ce n'est pas le débat, mais... Mais bon, on va me dévier les IP, qu'il y a trop de dévier. D'accord, ok. C'est la fête. C'est la fête à nos nœuds, oui. Voilà, donc protection de la loi. Déjà, tiens, je vais vous donner un exemple, parce qu'on est sur l'égalité des droits. Tiens, exemple sur l'égalité, les salaires hommes et femmes. Mais ce n'est pas encore ça, hein. Eh bien voilà, non, ce n'est pas gagné. Mais même si on prend de ce côté-là, à ce moment-là, si on en vient là, par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois en privé, par rapport justement à la CMU pour les handicapés, et pour ceux qui en bénéficient normalement, quoi. Donc les non-handicapés... Mais là, ce n'est pas une égalité des droits, pour que les... Moi, je parle d'un principe, c'est que si la CMU est autorisée pour les chômeurs, pour les... voilà, pour toute cette catégorie-là de gens... Pas les chômeurs, pas à 900 euros, quand même. Non, mais voilà, oui, forcément. Quand même. Non, je rassure, je n'ai pas la CMU. Le plafond est sur le 70% du smithéen. Non, mais voilà, pour les personnes qui sont au RSA... Je crois que c'est... Pour la CMU, je crois que c'est 600... Un peu moins de 700 euros, je crois, le plafond de la CMU. Voilà, pour les personnes qui ont revenu minimum, au minimum, je veux dire, donc qui bénéficient de la CMU. Pourquoi, à ce moment-là, une personne handicapée n'y a pas le droit ? C'est parce qu'il y a des... Il y a de l'inégalité. Enfin, moi, personnellement, il y a une inégalité. Est-ce qu'il y a un autre service qui va accompagner les personnes handicapées ? Non, alors, non, non, non. Malheureusement, nous, les handicapés, on est obligés d'avoir une mutuelle. Ça, c'est clair. On peut avoir des aides financières, effectivement, à la CPM. Mais ça n'empêche pas que, personnellement, je trouve ça, pour moi, lamentable que les handicapés n'ont pas le droit à la CMU. Parce que c'est quand même la première chose qu'on demande, c'est de... Voilà, c'est notre santé, de s'occuper de notre santé. Il faut savoir qu'un handicapé, en plus, quand le pauvre bonhomme, qui est paraplégique ou tétraplégique, qui est dans un fauteuil roulant, il doit déjà financer son fauteuil roulant. Il ne faut pas l'oublier, qu'il coûte assez cher. On en a parlé au téléthon, c'était... J'ai une amie qui est... Non, 25 000, je crois. Je crois que c'est 25 000. Moi, j'ai une amie qui est retraitée, qui n'a pas le droit à la CMU, en tant que retraitée, donc c'est bien dommage pour elle aussi. Mais par contre, elle a une aide de la CAF, qui va lui payer sa mutuelle pour se faire rembourser les médicaments. C'est pas la CPM, plutôt, parce que la CAF, ça va être honorée. C'est la CPM, l'aide pour la mutuelle. Qui accorde une aide... C'est la mutuelle. C'est la CPM. Pour compenser la mutuelle. Oui, mais c'est pareil. Mais tu payes quand même, tous les trois mois, ta mutuelle. Je peux te dire que nous, il ne faut pas s'imaginer que 760 euros pour un handicapé qui n'a pas le droit à des avantages sociaux, c'est pas facile à vivre. Et pour une retraite à 700 euros par mois aussi, c'est pas facile à vivre non plus. La retraite, mais il n'y a pas une... C'est ça, c'est le minimum BIA qui était à 700 euros. Elle a mis la touche et elle n'a pas le droit à la CPM. C'est vrai, exact. Et ils n'ont pas le droit non plus à la... Il y a une petite réaction de Julie sur le chat au niveau de l'égalité, au niveau de la loi, qu'elle dit... La loi, tous égaux pour l'interrogation, si tu as du fric, tu t'en sors sans problème, même si tu as fait un gros délit. Et le pauvre con qui a volé pour nourrir ses gosses est sûr d'aller en taule. Ah, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec... Voilà. C'est ça. Non, mais malheureusement, c'est ça. Il y a trop de déséquilibre par rapport à la condition sociale des personnes. Bien sûr. Alors après, quand on trouve aussi que le symbole de la justice est quand même une balance... Merci. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est le logo de notre émission. De notre émission. Oui, de notre émission. Pas d'association, autant pour moi. De quoi ? De quoi ? La balance, c'est aussi justement le logo de notre émission Equality, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Oui, mais la balance, c'est la justice. C'est pour ça qu'on est un petit peu là-dedans. Égalité des droits, d'ailleurs. Moi, mon logo, c'est un arbre. Oui ? Pour cueillir. Il faut prendre racine. Ah, il faut prendre racine. Ah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça. Prendre racine et puis les deux nœuds papillons pour montrer que c'est deux personnes identiques. Et là, excuse-moi, il y a encore une réaction de Jean, cette fois-ci, qui dit qu'il n'y a qu'à voir comment DSK a été protégé. Point de... Mais il a fait un chèque, hein ? Oui, un très gros chèque. Qu'est-ce que... Revenons sur... Du coup, vous n'avez pas répondu sur l'histoire des salaires. Ah. Hommes-femmes. Mais hommes-femmes, mais... Ça reste inégal, de toute manière. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut savoir que maintenant... A compétence égale. Voilà, salaire égal, de toute manière. Le slogan du demain. Il y a une grille. Et la grille devrait être identique pour tout le personnel. Non, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, hommes-femmes, ils se lèvent tous le derrière pour faire des heures... Pas possible, hein ? Pas possible, exactement. Et pour un salaire qui n'est pas sa juste valeur, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on doit se dire que la femme est inférieure à l'homme. C'est ça qu'il faut se dire ? Je pense qu'à l'heure actuelle, pour bon nombre des gens... Je vais m'attirer les foudres, mais bon, tant pis, je prends le risque. Voilà. La femme reste... Le sexe faible, il faut dire ce qu'il y a. Donc, on est quand même dans un monde de machisme, de toute manière. Et ça l'a toujours été. Donc, voilà, il faut que maintenant, les mœurs de ce côté-là aussi avancent. Et que, voilà, que... On est quand même en 2013. Oui, voilà. Moi, je dis que ça commence à se lever. Les hommes font la vaisselle. Ils la marron passent un peu. Exactement. Oui, il faut savoir qu'il y a des pères au foyer, quoi. Je veux dire, moi, je connais des amis où le père est au foyer et la femme va travailler, quoi. Après, aujourd'hui, la discrimination veut qu'en tant qu'homosexuel, on ne t'embauche pas. C'est vrai, mais ça, c'est une autre histoire encore. Je savais bien que j'allais finir par m'attirer les foules en disant ça. Il y a Julie qui me dit, c'est quoi ce Beans ? La femme est supérieure à l'homme ? Lol. Non, justement. C'est l'inverse. Non, non, normalement. Non, c'est ni l'homme qui est supérieur à la femme, ni la femme qui est supérieure à l'homme. Nous, on cherche à se dire que l'homme et la femme sont deux êtres humains. Soit traités à même niveau. À part égale. À part égale, quoi. Bien sûr. Tous égaux, tous égaux. Voilà, c'est la bataille dans ce moment. Parce qu'il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, l'égalité ne s'applique pas uniquement pour les LGBT ou quoi que ce soit. Elle s'applique pour tout. Même pas au coin de la rue. Par exemple, quand tu parles du sexe faible, on n'a pas à frapper une femme. Non, tout à fait. Oui. Mais la femme n'a pas le droit d'appeler l'homme. Est-ce que les femmes pour autant ont le droit de se rebeller, de gifler, de dire des choses, tout ça ? Non. Là-dessus, c'est pareil. Non, c'est donnant-donnant. Je veux dire, c'est comme le respect. Tu veux qu'on te respecte ? Eh bien, respecte-moi. Je te tape. C'est pas top. Après, voilà. Parce que les femmes, désolé les femmes, excusez-moi. Mais les femmes se servent aussi de ça pour un petit peu comme défense. Bien sûr. Elles le sont requines. Oh, ça c'est 10. Bien. Moi, maintenant, on va parler d'égalité sociale. Ah. Ça vous dit quelque chose ? Le social. Alors, il y a différentes formes d'égalité relative aux personnes et aux situations sociales concernées. Par exemple, on peut considérer l'égalité des sexes face à l'accès à l'emploi. On vient d'en parler il y a quelques minutes. Ensuite, les personnes concernées sont des hommes et des femmes, des personnes de sexes différents, dont la situation sociale et l'accès à l'emploi. De même, l'égalité des chances, ça c'est encore autre chose, fait appel à l'idée que les personnes devraient être dans les mêmes conditions pour se lancer dans la vie. Un des combats en ce sens a été l'abolition des privilèges avec la Révolution française en 1789. Ensuite, l'égalité sociale s'applique aux droits et aux devoirs de l'homme au regard de la justice. La première déclaration des droits de l'homme, du citoyen... Tiens, on voit les... qui c'est qu'ils veulent dire ? Alors, toi, tu l'as dit ? René, peut-être ? Toi, tu veux dire ? Le premier article, droit de l'homme... Leuron... Attention ! Non, pas en devoir, en dignité. Mais attention, parce qu'il y a deux textes. Il y a le texte... C'est dédé, ça. Il y a le texte. La dignité, en fait, est arrivée dans le texte de 1948. Elle n'a pas du tout été dans le premier texte de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est 1789. Et en dignité, ça, c'est en 1948. Voilà, c'est pas du tout la même chose. On ne confond pas 1782 et les amendes d'abassides. Non. Et puis, 1951, la déclaration des droits de l'enfant. Oui, ça, on en a parlé. C'était pas 49, les droits de l'enfant ? Non, 49, c'est ça. Il me semble. Puis, on a parlé de 89, c'est de la convention, je crois. Moi, mon assaut est rattaché à tout ça. Donc, c'est dans les préambules de mes statuts. Alors, l'égalité, c'est la distinction juste des parts relativement à un critère ou l'égalité mathématique pure. Oui, parce qu'on parle d'égalité, on a dit, dans le sens large du terme. Il ne faut pas s'éblier. Donc, l'égalité sociale est associée à la démocratie. Ah ah, démocratie. Parlons-en de la démocratie. La socialisation. Socialisation ou socialisation ? Moi, je pense que c'est socialisation, plutôt. Ou socialisme, aussi. Socialisation. Juste une parenthèse. Julie, je te corrige. 1515, c'est pas Marignane, mais Marignan. Marignan ? Non, c'est Marignan, mais c'est François 1er, ça, 1515. C'est bien, on fait un peu d'histoire, aujourd'hui. Ça change un peu. Tiens, la démocratie. Parlons-en de la démocratie. C'est Bonaparte. Qu'est-ce que c'est démocratie ? C'est Bonaparte. Par exemple, je vais un peu revenir... Il n'y a aucune démocratie. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. On en revient, allez, vite fait, sur l'histoire du 13 janvier. On disait que, soi-disant, dire des choses comme ça sur les homosexuels, c'est démocratique. Oui. Non, pas du tout. Non, parce que t'as la démo et t'as pas la cratie. T'as la démo, mais t'as pas la cratie. T'as la démo, crasse. Ah oui. Pourquoi pas ? Mais il n'y a pas la cratie. Je pense qu'en démocratie, on y est quand même, parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'a vraiment pas à se plaindre par rapport à certains pays où, justement, qui, eux, se battent pour pouvoir s'exprimer. Pour pouvoir s'exprimer. Déjà, dès que tu l'ouvres, t'as le couperé. Il faut savoir que, dans certains pays, ils appliquent encore la charia, la fin, beaucoup de choses. Donc, voilà, il faut savoir qu'on a cette chance-là et je pense qu'il ne faut pas s'en plaindre. Non, non, il faut savoir l'user et il faut... Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et en avoir le respect, surtout. Exactement. Alors, cette égalité sociale, elle est juridique et politique. Elle inclut des domaines comme le droit de vote, la liberté d'expression, qu'on en a parlé, l'accès à l'éducation et aux soins. L'accès aux soins, entre guillemets, on va dire. Pour garantir une égalité sociale, il faut le respect des valeurs fondamentales comme la liberté ou la citoyenneté. L'égalité sociale ne nuit pas à la liberté. Moi, je ne suis pas sûr. Elle la promeut et les sociétés où il y a privation de liberté sont des sociétés inégalitaires, forcément. L'égalité de ressources, quant à elle, paraît être une utopie. C'est un égalitarisme strict qui n'est ni souhaitable. Pour garantir de la justice sociale, il ne faut pas oublier de prendre un minimum en compte le mérite sans lequel l'utilité sociale des personnes n'est pas reconnue ni réalisable. Cette égalité est un idéal qui reste impossible. On ne peut espérer opérer qu'à une égalité d'opportunité de ressources. Par exemple, Ronald Dworkin, dans son expérience dans les coquillages, en arrive d'ailleurs à la conclusion que le principe normatif est la considération égale de chaque personne. C'est qui, Ronald ? C'est le cousin McDonald. Non, je m'en doutais. J'allais le dire. Je voulais juste... Mizarrement trop tard. Qu'est-ce qui vous parle dans l'égalité sociale ? Je pense qu'on revient sur les droits de vote, par exemple. Juste une petite boutade. En attendant, le gars est quand même très fort pour lire dans les coquillages. Il faudrait qu'il m'explique comment il a fait. Je ne sais pas. C'est un devin. L'accès à l'éducation, tiens. L'accès à l'éducation, de toute manière, il faut savoir que maintenant, les enfants ont accès à l'école à partir de deux ans, je crois. C'est pour septembre prochain, oui. Qui est prévu pour septembre prochain. De toute manière, quoi qu'il en soit, tout enfant tel qu'il soit, l'école est obligatoire, reste obligatoire. Elle ne reste pas obligatoire, mais elle est obligatoire. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Donc, voilà, personne ne doit y échapper. Voilà, quoi. Après, c'est la joie d'appel à 18 ans. L'accès au soin, maintenant. Alors là, c'est plus délicat. Elle te dépend de la piqûre. Non, au niveau de l'accès au soin, franchement, l'inégalité, elle est là. Parce qu'en fin de compte, pour l'accès au soin, normalement, comme tu disais, c'est les personnes handicapées. En accès au soin, on a la mutuelle. Mais vous payez quand même un tir payant. Ça, c'était 16 heures. Bonjour. Bienvenue, vous êtes toujours dans Equality. Vous payez quand même un tir payant. Il y a quand même une partie que vous payez de la poche. Oui. Et ça, normalement, ça ne devrait même pas se faire. Dans un pays comme la France, ça ne devrait même pas se faire. D'accord. Après, ça fait partie de tout le monde. Le ton est là. Non, mais bon, il y a des frais. Il y a bien des choses. Il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas acceptables du tout. La taxe d'un euro par boîte, est-ce qu'elle est toujours... La taxe d'un euro par boîte. Oui, sur les médicaments. Il y a ça, puis il y a comme le forfait aussi des médecins. Je ne sais plus, il n'y a pas une forfait, un euro. Tiens, je vais vous donner un exemple sur les médecins. Aujourd'hui, la consultation... Déjà, l'accès aux soins, je trouve que les psychiatres sont trop chers. Oui, c'est... En plus, ce n'est pas totalement... Il faut savoir aussi qu'il y a les psychiatres, tout ce qui est psychiatre, psychologue, tout ça. Psychologue, ce n'est pas remboursé par les... Ce n'est pas du tout... Il faut savoir que... Moi, j'ai vu une psychologue. Quand tu y vas pour une quart d'heure de consultation, c'est 40 euros. Un psychologue non remboursé. Oui, parce que tu as des prix conventionnés et des prénoms conventionnés. Psychiatre, c'est chier. Je crois que c'est 50 et quelques euros, maintenant. Oui, c'est... J'ai vu ça dans les feuilles de soins. En plus, le pire, c'est que les psychiatres, ce n'est pas pris en charge par la mutuelle. C'est pris en charge. Et j'ai vu ça, là où je suis, je n'ai pas fait citer de marque. J'ai droit qu'en un an, 6 consultations. Le reste, je paye de ma poche. Donc ça, je trouve ça dégueulasse. Déjà, au niveau accès aux soins, alors que les psys, on en a besoin. Ça peut être un forfait. Le médecin traitant, par exemple... Là, j'ai été voir mon médecin traitant il y a un mois. La mutuelle, il refuse. Donc, on est obligé, nous, de payer 6,90 euros. Non, on perd le tiers payant. 6,90 euros. Pourquoi ? Parce que ton médecin n'est pas déclaré en médecin conventionné ? C'est un peu compliqué, mais... Parce que tu dois déclarer à la CPM un seul médecin généraliste pour tout le temps. Oui, mais c'est facile. Il y a des médecins généralistes qui décident de ne pas prendre en charge. C'est eux qui sont conventionnés. Il est conventionné pour les médecins généralistes. Il y en a qui refusent la mutuelle. Il y en a qui ont le droit de choisir ton médecin. Il y en a qui carrément refusent la mutuelle. Mais c'est pareil, de toute manière, quand tu vas chez les opticiens ou les ophtalmos, c'est exactement la même chose. Moi, mon docteur, par exemple, il refuse de pas, c'est moi qui lui impose. C'est tout. Après, ça dépend de la relation. C'est-à-dire que chez un opticien, si je vais dans un dont je ne citerai point la marque, la mutuelle, il ne la prend pas du tout. Et il ne prend aucune mutuelle. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne paye pas une mutuelle pour ça. Par contre, si tu vas chez l'autre, parce qu'à Cisteron, il y en a deux, si mes souvenirs sont bons. Tu vas chez le deuxième. Par contre, lui, il prend les mutuelles sans problème. Ce n'est pas normal. On ne paye pas une mutuelle pour ne pas qu'on nous prenne la mutuelle. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a certains opticiens qui se gavent aussi par rapport à ceux qui bénéficient de la CMU. Moi, qui en ai bénéficié pendant un certain temps, quand on te dit que tu as la CMU, donc au niveau de tes lunettes, tu as le droit à un choix assez restreint au niveau des montures, on t'oblige quand même, par rapport à ça, à verser une liquidité à côté. Moi, j'ai donné 50 euros de ma poche pour avoir une monture assez correcte. D'accord. Par rapport à ma vue, parce que bon, après, ça dépend bien sûr de l'épaisseur des verres, etc. Mais bon, voilà, ça reste quand même aberrant en sachant que tu bénéficies de la CMU, donc normalement, tu n'as pas une liquidité à sortir. Et en fait, on te dit, écoutez, si vous voulez avoir des lunettes ou vos verts, les supporteront sans problème, il faut mettre la main à la poche. Oui, c'est-à-dire que la CMU, en principe, je crois que c'est une paix de lunettes par an que tu as le droit. Oui, c'est exemple. Oui, c'est des quotas et voilà. Bon, on poursuit. Autre forme d'égalité, on parle d'égalité des chances. Alors, en tant que valeur sociale, l'égalité des chances est une notion compliquée à définir. Le terme égalité est en effet polysémique et donc sujet à polémique. Je ne dirais rien sur ce mot-là, s'il vous plaît. Oui, mais est-ce que l'égalité des chances, c'est l'accès à l'information ? Je vais vous dire ça. Je vais vous dire exactement. Donc, l'objectivité dans la définition donnée dans cet article sera donc relative. Notons également l'ambiguïté du terme chance, mis au pluriel dans cette expression. D'accord ? Donc, l'égalité des chances, c'est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépendent plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses et surtout financières et sociales des générations précédentes. Ça va, vous suivez ? Oui, oui. Voilà. C'est cette vision de l'égalité des chances qui constitue l'un des fondements de la théorie de la justice de John Rawls qui dit « En supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité, qui ont le même désir et de les utiliser, devraient avoir les mêmes perspectives de succès, sans tenir compte de leur position initiale dans le système social. » D'accord ? Donc, on continue. Donc, selon Rawls, toute inégalité économique ou sociale n'est acceptable que… Alors, il y a deux points. Premier point, si elle permet d'améliorer la situation des plus défavorisés, principe de différence. Cela peut être le cas, par exemple, si l'attribution d'un salaire élevé à un PDG permet d'attirer un patron talentueux qui, en développant l'entreprise, va améliorer le sort des employés. Ou alors, deuxième point, si les avantages sont attachés à des positions sociales auxquelles tous peuvent parvenir s'ils ont des talents nécessaires, c'est le principe de juste égalité des chances. Il ne s'agit pas seulement d'une égalité de droit garantie par la loi, mais d'une égalité de fait. D'accord ? Le système scolaire doit effectivement permettre à un enfant issu d'une classe défavorisée d'accéder à une carrière adaptée à son talent. Voilà ce que c'est, en fait, l'égalité des chances. En gros, c'est plus sur l'école, sur l'emploi. Oui, alors, moi, j'aimerais bien, sur l'emploi, que les groupes patrons baissent leur salaire plutôt que de fermer les usines et de licencier les personnes. Tout à fait. Voilà, et c'est ce qui avait été demandé à la région pour dire, eux, parce que c'est eux qui sont concernés par des mesures de fermeture et de vente ou de mettre à la rue des personnes sur la touche de l'emploi. Et donc, que les dirigeants puissent baisser un peu leur niveau de revenu et permettre à ces gens-là de continuer à travailler dans les bonnes conditions. Alors, je vais juste finir, après, vous pouvez vous dire, j'ai encore un petit truc. Cette égalité des chances se rapproche de la notion d'équité. Ça vous parle, le mot équité ? Oui. Pas équitation, surtout. Donc, une notion d'équité. Rassure-toi, je serai à cheval. D'accord. Donc, si les individus ne sont pas plus favorisés ou défavorisés les uns par rapport aux autres, à leur seul rentre en compte l'effort individuel dans la distinction entre les individus. On peut alors considérer l'égalité des chances comme favorisant le développement d'inégalités justes, c'est-à-dire celles étant légitimées par les efforts personnels de l'individu. Voilà. En gros, c'était la grosse définition que je voulais vous dire. Maintenant, tu peux dire, Lionel ? Oui. Au niveau de l'emploi, on dit que la formation est accessible à tous et à toutes. C'est faux. Moi, je peux dire comme quoi... Tu parles au niveau des compétences, peut-être ? Au niveau de tout, parce qu'il faut savoir... Bon, moi, ma situation professionnelle, actuellement, elle est très spécifique. Au niveau de la prise en charge. Quand je me suis renseigné, justement, pour faire une formation en tant que taxi-ambulancier, justement, parce que ça rentre dans certains de mes projets, et qu'on m'a dit, bon, si vous voulez aboutir à votre projet, il faut passer par là. Je me suis renseigné pour la formation. Il faut savoir qu'il n'y a aucune aide, et que de sa poche, il faut verser 2800 euros. Tu sais, moi, je vais faire chauffeur de bus, ça coûte 2200 euros. Je pense que l'égalité des chances, c'est par exemple... Là, je prends ton principe. Il suffit d'un enfant qui est dans un milieu défavorisé, qui n'a pas la chance d'avoir des compétences en français, qui a du mal à parler, tout ça, qui sait qu'il a besoin d'un emploi, et qu'en fait, par exemple, une formation, il faut lui donner, en gros, sa chance, malgré ses compétences au niveau culturel, au niveau langage, au niveau tout ça, d'avoir la chance de faire l'emploi et peut-être de réussir à la fin. On parle de la formation, quoi. Bien sûr. Et comme Julie nous dit sur le chat, c'est comme un patron, quand il voit un CV avec un nom étranger, il le met à la poubelle, alors que la personne est plus diplômée que les autres. Là, on rentre dans la discrimination en origine ethnique. Après, c'est racial, c'est... C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un souci, parce que je voulais rentrer dans une entreprise de transport, mais la direction a refusé de prendre ma candidature, parce que j'étais trop ancien, trop aîné, on dira, et préférer prendre quelqu'un de plus jeune pour le former et tout. Et moi, je lui dis, je ne suis pas déformable, mais je suis formatable, je lui dis. Et donc... Non, mais après, on demande... Les compétences, elles sont requises. On demande à ceux qui sont à la retraite, on demande même aux retraités, à la rigueur, de retourner travailler, quoi. Je veux dire, c'est quand même aberrant d'entendre encore, à l'époque où on vit, de dire à un retraité qui a bossé toute sa vie, depuis l'âge de 12, voire 13 ans à l'époque, d'aller lui dire à 70 ou à 80 ballets, d'aller retourner bosser, quoi. Je veux dire... Tout dépend de sa situation personnelle. S'il n'a pas assez cotisé, s'il n'a pas tout ses versements, plutôt qu'avoir une retraite miséreuse, avoir un complément de retraite, c'est toujours intéressant. Du moment qu'il rentre en retraite, automatiquement, c'est qu'il a dû cotiser assez... Non. Il a dû cotiser... Ah, si, assez. Non, tu rentres en retraite... Tu as le minimum retraite. Là, je requis. Tu as le minimum retraite qui est de 600 euros, je crois. Non, 700. Et donc, si tu veux... Moi, dès que j'ai ça, ça me suffit pour vivre. Mais bon, je ne sais pas encore la retraite. J'ai encore 20 ans à faire. Et donc, c'est 10, s'il te plaît. 10 ? On ne sait pas, 68 ans, la retraite, hein ? 62. 62 ? Et tu n'as pas 42, hein ? Ah non, j'en ai 50, en septembre. Oh, déjà ? Ah oui, je fais tout ça. Oh, ça va se fêter, ça. C'est pas qui nous fait de la résistance, là. Je resterai vieux beau gosse. Et donc... Ça, ça reste à voir. Ouais, on ne dira rien. Vive le Botox. Non, moi, je dirais vive la rose. Et donc... Ça continue, René. Oui, mais demain, la rose, il y aura plein. Et donc, ça ne passera pas de bois en rosé. Oui, parce que, comme disait un certain chanteur, l'important, c'est la rose. Voilà, l'important, c'est... On ne va pas faire version... Et c'est pas l'arthrose. On ne va pas comprendre. Je ne ferai pas version Thierry Le Luron, si c'est possible. Non, mais c'est l'arthrose. Non, mais c'est l'arthrose. Non, mais c'est l'arthrose. Non, mais c'est l'arthrose. Non, c'est l'arthrose. Je te ronde, tu me ronde, je te ronde. D'accord. J'ai mis la chanson que j'ai passée dans l'excentrique dimanche... Dimanche 3. Parce que demain, il n'y en aura pas, on expliquera pourquoi. Il y a une question de Julie qui demande à quelqu'un qui n'a pas tous ses trimestres, combien touche-t-il ? Le minimum VHS. Le minimum VHS, voilà. C'est combien, à peu près, le minimum ? Le minimum, il est de 4... C'est pas le VHS, ça m'étonnerait. 600, je crois. 600 et quelques. C'est combien le minimum VHS ? 650, à peu près. C'est aux alentours de 700. D'accord. Je crois que c'est 650, 700 euros. Oh, plus, plus, plus. Plus, plus, un petit peu de plus. Pas de plus, s'il vous plaît. Moins, moins, moins. Travailler plus pour gagner moins. Mais justement, quand on parle des retraites, ça me donne... Ça sera un de mes sujets favoris. Ça me rappelle quelque chose que... Ben, c'est hier. Hier, j'ai discuté avec une personne âgée. Demanche prochaine, on parlera de la retraite. Et qui touche que 600, à peu près, 660 euros par mois. Et du coup, elle a pas le droit à sa retraite. On a essayé... Elle a essayé de rentrer en maison de retraite. La famille aussi a essayé de l'aider. Ils ont refusé de la rentrer. D'accord. Parce qu'elle touchait pas les 700 et quelques. Alors, prochaine catégorie des qualités. L'égalité des races. Ah, je vois. Alors, l'abrador, yoski. Non. Pas des races. Bon, j'aurais dû dire autre chose. Non, et Terre 9, le cocaire, l'ambassé. Rottweiler, Pitbull. Voilà, bah oui. René est en train de dévier. C'est pas grave. Il est parti d'autre. Pitbull, c'est la catégorie... Après, c'est la catégorie 2. Les nominés sont... Le Superman, le Rottweiler. Le Rottniche aussi, si vous voulez. Bref. Alors, je continue. L'égalité des races au niveau, bien sûr, humain, s'il vous plaît. Pas des chiens. Donc, les jaunes, les blancs et les noirs. Non, les races. Ah bon ? Pourquoi t'as pas forcément... Ah, les races, c'est pas forcément blanc-noir. Ah bon ? Ah non, c'est pas que ça. Quand on joue aux dames, j'ai un blanc blanc. Alors, la proposition d'inscrire le principe de l'égalité des races est faite par le Japon pendant les travaux de la commission chargée de rédiger la charte de la future société des nations, c'est le SDN, en marge de la conférence de paix de Paris. Alors, un petit peu d'histoire, hein ? Allez, conférence de paix de Paris. Quand ? Quand ? 1962. Non. 1970. Non, non, non. Ou 30. Non, vous voyez. Qu'est-ce que vous en avez ? Vous êtes loin, c'est 1919. Alors, c'est là qu'il nous a faite. Juste après. Donc, la rhétorique du Péris jaune qui berce l'Occident depuis la fin du XIXe siècle participe de l'habillage idéologique dont se parlent les nations impérialistes occidentales dans leur titre pour l'hégémonie. en Asie, elle visait au contrôle de l'Indochine, de la Chine, de la Manchurie et de la Corée. Cette lutte pour l'hégémonie, alors hégémonie pour ce qui est ça, parce que c'est H-E-G-E-M-O-N-I-E. À la définition ? De quoi ? De aimer Johnny ? Hégé, mon hégé. Pas aimer Johnny, hein. C'est pas il est Billy Jolie, non plus, hein, non plus. Non, mais Tony, il passe à Versailles. Gustave Lebon, comprenez en 1924 que la Société des Nations serait incapable de la réguler et préférer attendre. Gustave Eiffel ? Aujourd'hui, qui départagea les plaignants, car la guerre, écrit-il, constitue le seul arbitre dont les décisions sont respectées. Le principe de l'égalité de tous les êtres humains sera finalement inscrit dans... Dans, dans, dans... Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, mais lequel ? Ben, l'article... Non. Non. Alors, c'est pas tout à fait, parce que tous les sommes, c'est en 1948. Oui. C'était pas dans le premier. Dans le second. C'est dans le second, en 1948. Moi, j'attends à la troisième, moi, donc... Voilà, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948. Alors, le principe figure explicitement dès 1945 dans le préambule de la convention créant l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire, l'UNESCO ? L'UNESCO, c'est l'Union de... C'est l'Union Nationale... C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Voilà, ce que c'est en français. Qui rappelle que les causes... Pas de témoin. Qui rappelle que les causes de la Seconde Guerre mondiale se trouvent dans l'exploitation de l'ignorance et d'un préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes. L'abolition légale du racisme et discrimination raciale par le droit international public est enfin réalisée par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée en... 54. En... En... A Genève. En... En... La date... 54. En... En... Et... 54, c'est plus hiver 54, je crois que c'est plus Emmaüs, ça, 54, c'est un C'est en 1966. Ah, c'est plus vieux que ça. Voilà. D'accord ? Ça vous va ? Qu'est-ce qu'il y a avec eux ? De toute manière, voilà, le racisme est encore aussi, il faut le rappeler d'actualité, quoi qu'il en soit. Toujours. Il faut pas aussi que les gens oublient que voilà, bon, chaque individu a sa propre religion, son propre... Oui, parce qu'on l'adène, et puis vedette, parce que t'as l'argent de la tête, t'as plusieurs marques que tu choisis. Non mais bon, voilà, chaque être humain a une certaine... a une ethnie, donc voilà, il faut respecter... il faut respecter tout ça, et bon, après, voilà, il faut pas non plus qu'en abuser, quoi. Je veux dire, je suis pas raciste, mais quand je vois que... on entend parler de l'islamisme, tout ça, qui prend une ampleur assez... Ça devient de la religion, c'est plus de racisme. Oui, mais après, il y a du racisme par rapport à la religion. C'est une religion catholique. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, quoi. Bien sûr. Et comme un catholique musulman. Voilà. Mais attention, là, on n'est plus dans le racisme, là. On est dans la religion, là. On est dans la discrimination caractère religieux, là. C'est pas la même chose. Et oui, il y a 27 discriminations. Dans le racisme, c'est entre Peugeot et Honda, ou Mercedes et Fiat. Non mais ça, c'est... Non mais ça, c'est... Merci pour les marques de voitures, c'est sympa. C'est pour dire que certains s'en focalisaient jusqu'à ce point dans la consommation ordinaire, ils vont préférer acheter français qu'acheter étranger. Voilà, c'est... Pas forcément. Oui, ça dépend si tu prends de l'ordinaire... Mais tu sais, je voudrais revenir sur le racisme. Alors, évidemment, on lutte contre le racisme. Mais il y a une question... Je sais que c'est une question un petit peu spéciale. Mais est-ce que... Si le racisme existe, c'est parce que les gens qui sont d'origine étrangère poussent au racisme. Et vous savez pourquoi. En quelque sorte, oui. Et vous savez pourquoi je parle. D'ailleurs, ça sera un des... Je crois que ça sera le sujet de samedi prochain qu'on fera. Qu'on a vu d'ailleurs cette semaine. De toute manière, oui. Le racisme, de toute manière, on le pousse. Explication, les vols. Voilà. Oui, ça fait partie de la chaîne humaine. Donc, je veux dire, après, c'est pareil. Les contrôles, que ce soit les contrôles de douane, les contrôles, je sais pas, dans les bus, dans les rames de train, dans les métros, dans les trains... Les contrôles sont faciles, ça dépend des personnes. Tout ce qui est violence, alors on parle à la fois les vols et les braquages, tout ça, je crois que ça sera un sujet qu'on va faire le samedi prochain, parce qu'on a eu des émissions cette semaine, 90 minutes enquêtes, que j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Pas de 90 minutes enquêtes, mais sur les vols, les braquages, et tout ça. Regarde, il y a deux jours, la recette du football du stade Bordelais a été volée dans le cabanon par un individu. Donc, tu seras bien gentil de rendre cette recette, là. Mais, ce que je veux dire, voilà, est-ce que tout ce qui est violence, tout ça, vous savez que... La violence est en hausse de tout le monde. En majorité, les violences existent en majorité avec des personnes qui sont dans des cités et souvent d'origine étrangère. Vous êtes à cœur jusque-là. Alors, finalement, est-ce que le racisme existe à cause de ça, finalement ? En partie, oui. En partie, oui. C'est un élément fondateur. Ça va chercher loin, un peu ce que je dis, mais oui, c'est un élément déclencheur de toute manière du racisme, ça c'est clair. Bon, après, on ne peut pas dire... Moi, c'est l'évolution des mentalités. Il y a une stigmatisation des cités qui font que, voilà, forcément, tu vis en cité, t'es une racaille, t'es... Voilà, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, moi... Mais là, t'es catalosa, c'est plutôt catalogue. Oui, mais moi qui ai vécu en cité, donc voilà, t'as beau être blanc, beurre, black, t'es une racaille quand même. J'ai vécu 5 ans en cité à Bègle. Ma mère ne me le contundira pas. Mon goût, alors. On ne me le contundira pas. On a été dans deux quartiers à Bègle, quand même, voilà. C'était Montmousseau et Yves Farge, si je me souviens bien. Et moi, le quartier des objets de Bacalor, c'est... Voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on est des racailles. Je pense que c'est plus... Mais à l'époque où tu étais, par rapport aux gens, aux personnes de l'époque, tu faisais partie de la racaille, quoi qu'il en soit. Tu prenais les anciens de l'époque, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui venait te taper la discussion, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai vécu, pareil, 15 ans à Montclar, à Vignon, dans une cité... Tu prends les quartiers nord de Marseille, c'est à peu près la même chose. Voilà, quoi. Je veux dire, moi, à... Je suis désolé de dire ça, mais à 8 ans... Après, t'as les quartiers de Bourges aussi. À 8 ans, le blouson n'était pas vide, quoi. Je veux dire, j'avais quelque chose qu'il fallait dans le blouson, quoi. Voilà, parce que ça fonctionnait comme ça. C'était du taper et après, du discuter. Donc, là-dessus, voilà, le racisme, sur ce point-là, on ne peut pas en vouloir aux gens d'être... Voilà, pas d'être raciste, mais qui sont contre les gens. Après, moi, j'ai un avis là-dessus. Oui. C'est juste que je suis en train de penser... Il y a du racisme, il y a tout ça. Mais, de leur coder, c'est de la provocation qu'ils font. Aussi, ça existe, oui. Il y a de la provocation. Maintenant, là où il faut être clair, je suis désolé, mais les gens qui sont d'origine africaine, tout ça, ne sont pas tous des cancres, des tout ça. C'est sûr que non. Voilà, il ne faut pas dire, parce qu'il y a des blacks et des beurres qui vivent en cité, que les mecs, c'est des incultes. Il y en a qui sont vachement cultivés. Et c'est pas... C'est parce qu'ils sont dans les cités, parce que, voilà, malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'aller hors là. Et donc, ils prennent ce qu'on leur donne, c'est tout. Des fois, on est trahi par la confiance qu'on peut donner à ses voisins, qu'on peut donner à des gens que l'on croit bien, parce que c'est, comment dire, c'est pas facile. Et c'est, nous, enfin, moi, j'ai pas été habitué à ça, même si j'étais dans des cités laborieuses et mal fréquentées, je dirais, pour être plus poli. Et donc, voilà, donc, la confiance de soi n'est plus innée. Et donc, autrefois, chat échaudé, craint le froid. Exactement. Et donc, la méchance, la vigilance, et aujourd'hui, elle est de pair. De toute manière, maintenant, tu dis à n'importe qui d'aller dans une cité et ne se serait-ce que de la traverser à pied, mais la personne, mais jamais de la vie, elle va le faire, quoi. Absolument, la peur. Alors, après, encore, regarde. Alors, après, on parle aussi, le regard, le coup de couteau. Là, je vais dire plein de choses. Je vais dire, là, je vais vous dire plein de choses. On juge, voilà, par l'apparence, alors, c'est un black. La parole, c'est un black, bien sûr. Alors, tout de suite, tout de suite, dans la tête, c'est un black, tout de suite, cité, racaille, tout ça. C'est comme nous, les homos, par exemple, on est catalogués, on est catalogués, on est catalogués comme des... Alors, on se dit, soyons fous ou des folles, par exemple. Tout ce qui est gay pride, mais tout le monde est catalogués dans la même enseigne, alors que ce n'est pas le cas. On peut dire la même chose sur les tenues vestimentaires. Bien sûr. Tout ça parce qu'on est un look classique, alors, ça y est, tout de suite, on est des pauvres, on est machin, des idées-là. Tu t'habilles en jogging avec des chaussettes par-dessus le pantalon, T, dans la carrière. Voilà, et voilà, la vie de la fête à l'homme moine. Mais il faut bien dire à ces gens qu'il faut arrêter de juger les gens sans les connaître. Une fois pour toutes. C'est, voilà, c'est balayer devant ta porte avant de balayer chez toi, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin, chez les autres, pardon. Mais voilà, il faut que les gens prennent conscience que certaines personnes vivent en cité parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ce n'est pas parce que tu es en cité que tu es forcément une racaille, quoi. C'est ça. Donc, voilà, il y a des personnes âgées qui habitent en cité, quoi. Je suis désolé, moi, je connais plein de monde qui habitent en cité. Ces personnes-là, ce n'est pas des racailles, quoi. Je veux dire, c'est des personnes qui se lèvent tous les matins à 5 heures du matin pour aller gagner leur croûte, quoi. Je veux dire, donc, voilà, quoi. S'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement plus grand ou plus décent. C'est ça, mais ce n'est pas pareil. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens que tout de suite, ça y est, on est des voleurs, on est des ici, on est là, on est des machins, on est des paris de la société, on est des... Ce n'est pas parce que vous avez des gens qui ont plus de salaire avec 2 000 euros par mois que tout de suite, ça y est, vous êtes des... C'est comme quand on voit les petites guéguerres qui se passent entre cités, par rapport aux clans, par rapport aux machins. Oui, là aussi. Mais c'est d'une débilité, mais profonde. On appelle ça les règlements de comptes. Oui, mais c'est d'une débilité profonde. Oui, ben figure-toi que c'est passé sur un journal local cette semaine. Il y a encore 2 jeunes de 14 ans dans une cité qui se sont fait sauter. Ils se sont fait... Non, c'est pas ça qu'ils se sont décédés à un coup de règlement de comptes. Oui, voilà, des trucs comme ça, quoi. Oui, mais bon, voilà, je veux dire, c'est les petites guéguerres entre cités, quoi. Je veux dire, il faut arrêter. D'abord, voilà, ouais, t'es sur mon territoire. Mais quel territoire ? C'est pas chez toi, c'est pas toi qui as acheté le terrain, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, il faut être un peu lucide, un minimum. Le seul territoire que tu peux avoir, c'est le cinquième. Voilà, et c'est comme la dégradation. Et encore, t'es pas propriétaire des lieux. Voilà. T'es locataire seulement des lieux. Tu me fais que tu dis, c'est de la location, mais longue durée. Moi, je suis content. Je suis content parce qu'ils ont mis en place à la sécurité pour les bus de Kéolis. Moi, j'ai même marre de voir les gens qui boivent des bouteilles dans le bus et qui fument dans le bus, qui fument des joints dans le bus. Mais je t'en prie. Et qui... Non, mais je t'ai pas de parler de la dégradation des services publics. Et donc, moi, je suis contre pour que ce soit pour tout le monde. C'est comme quand on dit... On dit, oui, voilà, les jeunes, les jeunes, ils respectent pas les lieux publics, tout ça. Nanani, là, je vais en revenir sur un certain sujet sur lequel je vais basculer. J'en reviens sur les biens publics. Il faut savoir qu'il y a eu une certaine manif le 13 janvier et que la dégradation de la pelouse de jeunes saisons... Oui, mais parce qu'elle était dans un mauvais état. Il fallait qu'il la change. Mais elle a été faite par qui ? Elle a certainement pas été faite. Elle a pas été faite, certainement, par des gars décidés. Non, moi, je sais qu'elle a été faite par des pieds. Oui, ça revient. Forcément. Il y a un quatrième sujet qu'on n'a pas dit. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'évoquer toutes les discriminations d'une fois. Je ne sais pas si... C'est très bien, c'est très bien. Il y a un petit rappel en même temps. Il y a un petit rappel. L'âge, par exemple, entre les personnes âgées et les jeunes, au niveau des politesses, tout ça. On dit souvent que les jeunes sont mal s'ils sont mal âgés. Mais il ne faut pas oublier que les personnes âgées, parfois, sont bien... Bien sûr. Moi, je vais te raconter même encore mieux. Avec mon fils, une fois, on va faire des courses à Super U à Cisteron dans la grande surface et tout. Et mon fils a une politesse à un minimum de base que je lui apprends. je veux dire, il croise une dame et tout, il lui dit bonjour. La dame, elle lui passe devant, elle le snobbe total. Mais total. J'arrive, j'ai fait attendez, j'ai mis la main sur l'épaule de la dame, j'ai fait excusez-moi, j'ai dit le petit, viens de vous dire bonjour. Ah pardon, excusez-moi, bonjour, bonjour jeune homme. Non, après, on s'étonne que les minots, les minots, il y a un manque de respect. Je veux dire, non, d'abord, voilà. les regards, tout de suite, parce qu'il y a un jeune qui est habillé un petit peu fashion. Voilà, comme ça. Le regard que l'on s'est comme ça, je vois ça dans les bus, comme ça. Ça commence à faire peser. C'est les regards qui te déshabillent de la tête aux pieds. Je comprends qu'il y a des différences de génération, à l'époque, on n'est pas comme eux. Mais voilà, on évolue, tout ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais au niveau des personnes âgées, ils ne suivent pas, ils sont ancrés dans le... Tu rentres dans le tram, tu rentres, bon, il y a du monde, il y a une personne âgée qui veut sortir. Elle va te bousculer, mais elle ne va même pas te dire pardon. Et après, mais toi, fais la même chose, tu te fais incendier. Donc l'égalité au niveau de l'âge... Mais aujourd'hui, il est constaté quand même que dans certains bus, les jeunes se lèvent et cèdent la place pour les personnes âgées. Oui, bien sûr, après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien sûr. Il faut aussi relativiser. Oui, après, c'est du civisme, je veux dire, soit tu as le respect de tes aînés, soit tu ne l'as pas. Moi, je veux dire, c'est apprendre à vivre ensemble. Voilà, en communauté. Dans le respect de l'un et de l'autre, partage. Par exemple, quand je dis, oui, j'entends par exemple, je suis plus âgé que toi, tu me dois du respect. Oui. Et qu'en échange, et en échange, ce n'est pas le cas, je ne suis pas d'accord. Non, mais après, tu n'es pas plus jeune que moi, et tu as un grand instrument. Comme je dis, je suis plus jeune que toi, tu me dois le respect. Mais ça dépend, mais je n'ai pas... Non, si tu n'as aucun respect, bon, moi, je n'en aurais aucun. Je ne sais pas, c'est logique, mais c'est logique. C'est logique. Mais ce n'est pas une histoire d'âge, oui, parce que j'entends des trucs comme ça. Je suis plus âgé que toi, tu me dois le respect. Mais non, je suis désolé. C'est de la facilité. Non, mais bien sûr. Après, je dis ça en parenthèse, un petit peu en déconnant, mais bien sûr. Tu vois de quoi je parle, en fait. Non, mais bien sûr. Et en échange, il te permet, petit con, vas-y. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Après, il ne faut pas s'étonner comment se créer le... Mais oui, c'est comme quand on t'entend... Ça, c'est par rapport à l'éducation d'autrefois, quoi. Quand on t'entend les anciens maintenant te dire, oh, mais, mon Dieu, moi, à l'époque que tu me faisais ça, tu prenais un coup de pied au cul, t'allais devant le garde-champagne. Oui, mais bon, voilà. Maintenant, on va dire ça à un jeune, il te tire un coup de douze dans la tête, quoi. Je veux te dire, ce n'est pas compliqué, quoi. L'époque de maintenant, c'est, voilà, je te sors le canif, je te tire une balle et après, je discute avec toi. Non, si les personnes âgées, parce que si on se joue sur ce terrain-là, si les personnes âgées, ah, mais, en époque, on commençait comme ça, comme ça, si on joue sur ce terrain-là, on va parler du Moyen-Âge, alors. mais bon, bien sûr, après, voilà, comme je dis, il faut vivre avec son temps, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, justement, par rapport à l'homophobie, tout ça. Il faut savoir vivre avec son temps. Avant, j'ai mangé des raviolis, maintenant, j'ai mangé des spaghettis. Oui, et tu connais quelle est la différence entre une jeune et une vieille italienne ? Non, elles sont fraisées ? Non, alors, la jeune italienne est ravioli, et la vieille, elle est cannée au lit. Bon, ça, c'est fait. Ah, mais c'est bon, ça, mais moi, je pense que les cannées, les cannées aussi. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Ça, c'était la petite parenthèse de décontraction. Alors, je dirais même une grosse parenthèse, parce que... Il faut débrouiller. mais bon, voilà, en parlant du respect, oui, avoir le respect pour ses aînés, c'est une chose, en condition qu'il y a aussi un respect des aînés envers les plus jeunes. Surtout qu'eux sont censés montrer l'exemple. Bien sûr. Alors, s'ils montrent l'exemple en prenant des... Moi, j'étais comme ça, j'étais ici, je t'en prie. Mais oui, mais il n'y a pas de problème. Mais tu pourras même te mettre... Non, je ne dirais rien. Si tu veux, on partage le siège à deux. Je t'en prie, mais voyons, j'en ai un peu des bonnes. J'aimerais qu'on vienne... On en a parlé au début, c'est sur le... Que tu reviens. Sur la devise de liberté, égalité, fraternité. J'ai quelques petites explications sur ces trois. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, sur la liberté, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit ainsi la liberté. Alors, j'explique. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, non, ça définit le respect que l'on doit envers... On ne t'empêche pas de faire les choses à une condition, c'est que tu respectes l'autre point. Ensuite, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, oui, parce qu'il y en avait plusieurs textes au passage. Il y a une modification de cette définition en 1793 qui dit que la liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Est-ce que ça vous parle mieux ? Vous serez tout aux droits d'autrui. Vous avez vu que les droits ont été ajoutés dedans. D'accord ? Elle a pour principe la nature pour règle la justice pour sauvegarde la loi. La limite morale est dans cette maxime. Je vais vous dire la maxime. C'est ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Ce n'est pas tout à fait ça la maxime. C'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. La maxime exacte je l'ai c'est ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Ça c'est la maxime exacte. Il y a aussi en anglais c'est live, free or die. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, oui. Live, c'est la vie. Vivre, vous savez ce que ça veut dire ? Pas gratuit s'il vous plaît. C'est vivre en liberté. Non parce que free ça veut dire deux mots. Vivre libre et ego non ? Die c'est mourir. Mourir, exactement. C'est vivre libre ou meurt. Ou alors vivre libre ou mourir en français. Die d'Euro live. C'est une devise républicaine. Die d'Euro live. Die d'Euro live c'est un groupe de... Ça c'est dead or live. C'est un jeu ça ça j'ai l'idée où il me semble. Moi je l'ai changé. Oui mais c'est sûr ? Tu as fait un groupe Die d'Euro live ? Non mais d'accord je ne sais pas si ça. Die d'Euro live. Si c'est un groupe des années 80. Maintenant venons sur l'égalité maintenant. Venons sur l'égalité c'est le deuxième terme donc de la devise de la république française. Le mot égalité signifie que la loi est la même pour tous que les distinctions de naissance ou de condition sont aboulies et que chacun est tenu à mesure de ses moyens de contribuer aux dépenses de l'état. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 donc c'est le deuxième texte dispose que tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi. Ensuite selon la déclaration des droits de l'homme de 1795 donc c'est le troisième texte l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance aucune hérédité de pouvoir ça nous dit quelque chose ça. Oui c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une dimension sociale dans l'égalité puisqu'elle résulte selon Robespierre qui est un révolutionnaire qu'on connait bien de l'amour de la patrie et de la république qui ne tolère pas l'extrême disproportion des richesses. Alors égalité demande donc pour le fondateur de la république que l'héritage soit aboli que chacun ait un travail et que l'impôt soit progressif. En somme l'égalité des sans-culottes on parle de la révolution n'est pas celle des brissotins Rousseau à l'époque définissait l'égalité comme consubstantielle à la liberté comme le fait que nul citoyen ne soit pas alors nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Voilà en gros les principes de l'égalité dans la devise je parle. La devise elle est mal faite alors. Oui mais là on est dans l'époque de la révolution. Oui mais là c'est l'époque de la révolution. Et voilà c'est une époque révolutionnaire donc tu peux pas faire le texte de l'époque et le mettre maintenant c'est pas possible. Mais disons que c'est la base il faut pas oublier que c'est la base. Oui ça reste la base. Maintenant ce compte là il aurait fallu déjà que quand avant de par rapport à ça quand ils ont fait ça c'est que ils auraient dû les faire respecter. Ah mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est sur les droits d'homme qu'il faut respecter la devise c'est encore autre chose. Donc la devise troisième devise vous connaissez c'est la fraternité. Donc c'est le troisième élément. Le mot fraternité a été adopté sur proposition de Jean-Baptiste Bélé. La fraternité est ainsi définie dans la déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen figurant en tête de la constitution de l'an 3 c'est à dire en 1795. C'était pas en 1789 la fraternité. Alors là je l'ai c'est ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fie faites constamment aux autres le bien que vous voudriez recevoir. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce texte ? C'est un peu long. C'est l'homme mais c'est bien. Elle est bien dite. Oui, elle est bien tournée elle est bien présentée mais... Chaucho bouillant c'est vrai qu'il n'est pas facile. Alors pendant la révolution française la fraternité avait pleine vocation à embrasser tous ceux français mais aussi comme étrangers lutter pour l'avènement ou le maintien de la liberté et de l'égalité. Selon Paul Thibault qui est philosophe et ancien directeur de la revue Esprit à l'époque il dit autant la liberté et l'égalité peuvent être perçues comme des droits autant la fraternité est une obligation de chacun vis-à-vis d'autrui. C'est donc un mot d'ordre moral la fraternité. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? C'est moral plutôt. Ouais bah... Mais moralité il faut garder le moral. Ouais c'est la morale selon Maurice on m'avait dit. Alors ? C'est une morue cette. C'est celui qui a bouffé pour finir la fraternité républicaine pour finir la fraternité républicaine s'approche du concept de capital social attention au bruit de repère Kutemann une forme d'entraide entre citoyens visant un monde meilleur. Voilà ça c'est sur la fraternité. Donc en gros je vous ai un petit peu expliqué un petit peu en détail sur la devise de la France comment les révolutionnaires voyaient cette devise. Je vais revenir sur la déclaration universelle des droits d'homme mais j'ai bien dit universelle cette fois. Alors l'article premier vous vous en souvenez du 1789 comme quoi vous allez voir que c'est pas la même et l'article premier a été rallongé par rapport à 1789 l'article premier en 1948 c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit dans un esprit de fraternité. Voilà le... Ça rattache un peu les trois... Ils ont mis les trois alors. Oui parce que t'as la dignité de mourir. Mais non mais ils ont mis les trois liberté, égalité, fraternité dedans dans l'article premier. Article 7 Tous se sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation une telle discrimination. Jusque là tout vaut bien vous suivez. Alors on poursuit parce que ça on l'a pas dit. Article 10 Toute personne a droit en pleine égalité et on a bien dit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et ses obligations soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce qui rejoint un peu le droit d'expression en fait. Enfin je l'entends comme ça moi. Donc voilà quoi. Mais ça c'est dans le respect et des engagements que les personnes doivent conduire. Parce que c'est donnant-donnant. Donc l'égalité elle doit être partagée. Alors oui. Je continue. Dans l'article 12 parce que j'ai pris en fait j'ai pas tout et j'ai pas pris tous les articles j'ai pris des morceaux choisis importants. Dans l'article 12 j'ai pris Nul sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions et de telles atteintes. Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus ? Joker ? Juste une question là-dessus. Alors pourquoi pourquoi les politiques ou les hommes influents on entend des affaires par rapport aux politiques et comme par hasard ils sont relaxés direct ? Alors pourquoi c'est comme je vais prendre un exemple comme l'affaire DSK où lui il a payé une caution il a payé une caution mais il aurait dû faire de la prison et y rester. Mais il ne peut pas être en prison s'il n'est pas coupable pour qu'il soit donné même s'il avait été mis en détention provisoire il y a quand même une vidéo qui prouve une vidéo c'est la détention provisoire qu'il a fait une vidéo comme quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brasselé tout le monde le temps qu'il était voilà le temps qu'il était au pouvoir au niveau des députés ou je ne sais plus quoi DSK ou qui faisait partie de la vie politique il a fait quand même des erreurs et là-dessus il n'a pas été jugé il a été jugé pour un fait qu'il n'a pas commis alors je suis désolé là-dessus tu me parles de DSK il y a plusieurs hommes politiques il y a plusieurs hommes politiques qui ont fait plein d'erreurs je parle au niveau des détournements de fonds et tout machin si on doit parler de ça aussi on peut en parler et qui ne sont pas encore en paix et qui ne sont pas encore et qui n'ont pas payé leur dette automatiquement et qui n'ont pas été jugés si justement par rapport à ça ah si il y a un jugement bien sûr c'est en cours les jumeaux étaient rendus oui non mais bien sûr il y a une autre affaire que de DSK qui est en cours mais on s'en prend c'est comme l'affaire de Chirac c'est comme l'affaire de Chirac par rapport à ses détournements il en est il en est résulté quoi ? un non-lieu ? et bien normal parce que tout handicapé n'a pas le droit d'être condamné je suis désolé il a plus de 80 ans mais bientôt il va y avoir l'affaire Sarkozy qui est en cours qui est en ordre je suis désolé t'as fait une erreur t'assumes tu vends mais là tu vises 80 ou pas mais à t'entendre tu vises les hommes politiques c'est pareil pour tout le monde il n'y a pas que les politiques toute personne de toute manière voilà tu n'as pas à manquer de respect de quoi que ce soit à une personne x ou y je veux dire c'est le respect d'autrui ça s'arrête là après c'est comme si tu te permettais de juger une personne qui a fait tel ou tel délit de quel droit tu te permets de juger la personne la personne a commis la personne la personne a commis un axe x ou y elle a payé sa dette t'as pas à dire ouais mais bon d'accord mais en attendant elle a fait ça t'as pas le droit de juger c'est pas possible attends mais je parle que pour les politiques qui sont jugés pour des affaires et qui sortent avec des non-lieux qui devraient même pas sortir tout ça à cause du fric non parce que à cause du fric qui paye le fait qu'ils payent ça a été prouvé ah bah vas-y tu m'enterres l'histoire je te paye un chèque que je te donne 145 millions et tu m'enterres l'affaire non je suis désolé je suis désolé ils ont pas à le faire bon je continue ils ont fait des erreurs ils assument ils vont jusqu'au bout des procès je continue c'est pas du tout les sujets qu'on voulait faire j'aimerais là l'article 16 attention les oreilles article 16 et là on est en pleine actualité alors à partir de l'âge nubile l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race la nationalité ou à la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille ils ont des droits égaux égaux au regard du mariage attention ils ont des droits égaux au regard du mariage durant le mariage et lors de sa dissolution donc avant pendant et après exactement le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux ils ont pas dit l'homme et la femme la famille attention la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'état walou et nous alors et nous on a le droit de servir de péché ça dépend est-ce qu'ils vous ont dit c'est une partie de la famille attention ils ont pas dit que c'est obligatoire un homme et une femme ils ont dit la famille donc si toi tu fais partie de la famille et bien la famille un droit à sa protection qu'est-ce que vous avez à dire sur cet article 16 vous étiez au courant de cet article 16 du droit de l'homme est-ce que vous étiez au courant de cet article il est bien il est bien tourné il est bien tourné parce que la famille il ne vise alors attention il faut bien partir de ce point là c'est qu'il ne vise absolument pas uniquement les hommes et les femmes non il a marqué l'homme et la femme ils ont pas dit qu'obligatoire que le mariage c'est l'homme et la femme que la famille ça doit être fondé ils ont dit sans aucune ils ont marqué sans aucune restriction de la race la nationalité et la religion la religion est dedans quand même il ne faut pas l'oublier or c'est pas gagné les prêtres voilà l'église n'a plus rien alors ça le coup de l'église on va y en revenir tout à l'heure de ça on a quelque chose à dire là dessus on a une actu bien définie moi j'ai le prêtre qui est prêt à marier oui le prêtre un prêtre qui est prêtre dans sa paroisse et maire de sa commune et qui est tout à fait alors nous on a quelque chose de beaucoup plus grandiose à te proposer tout à l'heure ça sera dans les actus article 19 tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit c'est pour ça que certains quand ils ont manifesté ou qu'ils ont proclamé quelque chose se sont retrouvés derrière les barreaux c'est ça oui mais attention oui mais pour moi on a fait un débat à ce moment là il n'y a plus de libre il n'y a plus de libre expression alors mais c'est ce que c'est la fameuse il faut arrêter je vais répéter ce que j'ai dit il y a deux semaines et la semaine dernière aussi on a voulu en parler dans notre communiqué Quality là-dedans on avait dit qu'à côté il y a la liberté d'expression qui existe et à côté il y a la loi des injures et oui il faut faire attention il faut faire attention parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus et voilà c'est à dire que tu peux t'exprimer mais tu ne peux pas non plus injurier oui mais si tu si tu exprimes ton point de vue sur certaines choses sans forcément manquer sans manquer de respect sans manquer de respect ou sans injure ou quoi que ce soit je ne vois pas pourquoi on t'interdirait ou de t'exprimer quoi je veux dire ah mais t'exprimer tu t'exprimes la sardine est à l'huile et tu vas mettre ta boîte c'est pas mal ça c'est pas mal ah j'aime bien ah j'aime bien ah je prends c'est là c'est là j'ai bien dit c'est calé celle-là ça s'est dit ça s'est fait non mais sérieusement soyons sérieux il faut faire attention à ce qu'on dit on peut s'exprimer la liberté d'expression il y a un juste milieu il y a un juste milieu après voilà je veux dire moi on ne va pas me foutre en tôle parce que voilà je dis ce que je pense du moment où je ne manque pas de respect où je n'interviens pas sur qui que ce soit des juriers x ou y personne je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de dire ce que je pense c'est ça on peut par exemple regardez on a fait la semaine dernière on a parlé de la manif du 13 on a dit notre opinion on a dit ouvertement ce qu'on a pensé est-ce que pour autant on les a insultés non 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 voilà non mais le problème c'est que les gens le problème c'est que les gens quand tu vis quelque chose les hommes sont traités de pédale vas-y il y a Alex qui parlait ouais vas-y parle vas-y parle non mais bon non mais le problème quand tu dis quelque chose c'est toujours déformé au dernier moment le problème c'est que c'est jugé même avant que tu ouvres la bouche le problème il est là c'est que tout le monde déforme ce qu'ils entendent qu'est-ce que tu as oui or par exemple tu parles des ragots là c'est ça que tu veux dire non mais même pas des ragots ou que tu parles par la libre expression automatiquement tu veux dénoncer ouais tu veux dénoncer un fait c'est vrai c'est vrai parce que sans citer de personne ou quoi que ce soit c'est vrai automatiquement ça va être déformé c'est vrai parce que prenant un exemple quand nous on a donné notre opinion sur certains sujets qu'on en a fait sur facebook pour pas citer on a donné nos opinions en tant qu'association sur certains faits et on déforme nos faits alors déjà on nous traite de suite de je sais pas quoi de ci de là et après on déforme nos propos voilà il n'y a pas un article qui dit merci du cadeau ça fait un article qui dit que tu n'accuseras pas ton voisin sans savoir par exemple aussi oui il y a un article où il te dit t'as pas le droit d'accuser ton voisin comme Alex il dit voilà c'est clair que les propos sont déformés tout ça en attendant bon voilà justement par rapport à ce que tu disais aussi Sandy par rapport à l'association certes les propos ont été déformés et puis après il faut savoir aussi et là tu vas être d'accord avec moi qu'en attendant ces personnes là sont revenus aussi un peu par la petite porte en présentant plus ou moins leurs excuses mais voilà pas tous mais voilà maintenant certains je ne citerai pas les noms mais certains ont compris notre point de vue et notre objectif de toute manière alors soyons fous soyons fous puisqu'on est dedans égalité des associations allez soyons fous alors je suis désolé je suis désolé les associations ont des idées tout pour moi il n'y a rien pour vous chacun a son fonctionnement chacun a ses idées chacun porte ses idées je suis désolé on a été victime la semaine dernière d'un truc qui n'a pas été normal on va le dénoncer de toute façon on a été victime à la manif mais je peux vous dire mais je peux vous dire qu'une chose est sûre c'est pas parce que il y a des associations qui existent depuis des années qui existent depuis des lustres qui sont hyper connues tout ça qui doivent être plus haut que tout le monde empiéter les autres écraser carrément les petites associations je suis désolé il y a eu manque de respect lors de cette manif donc certaines associations ont été remerciées et puis les autres y compris la nôtre dans l'eau on n'en a pas entendu parler ça n'a pas été remerci ça n'a pas été voilà on dit voilà vous avez le droit à la prise de parole là c'est pareil l'égalité je ne sais pas où elle est quand on voit que certains se permettent de prendre plus de 4 minutes de parole et que quand c'est aux autres de venir on leur dit gentiment écoutez dépêchez-vous parce qu'on est un peu à la bourre et juste après nous qu'ils ont dit il y a eu un dialogue pendant 4 minutes 30 exactement et puis après quand on entend dire que la manif doit se terminer à 17h et qu'elle se termine à 16h je ne sais pas où est le retard il y a ça deuxièmement je suis désolé les abus de pouvoir à quoi ça leur sert ça ne sert à rien moi je dis que chaque association doit respecter l'autre association voilà exactement moi je suis pour travailler la main dans la main travailler ensemble parce qu'on a des combats de militance commun et donc moi je suis pour arrêter les délires et arrêter aussi que chacun cherche son chat ou mange son chat ou mange l'autre on n'en est plus là aujourd'hui dans cette configuration on est dans un respect du travail mis sur la table mis en commun et pour défendre nos libertés et nos droits et c'est ça qui compte et c'est le principal et là je m'adresse aux associations je tiens à vous dire et là je pense que tout le monde va méditer là dessus l'abus de pouvoir tue l'égalité ça c'est dit bien dit au revoir à bientôt méditez là dessus je pense que vous allez comprendre très vite ce que ça veut dire non parce que l'abus de pouvoir je suis ici je suis là et ça tue tout et c'est pas comme ça qu'on travaille ensemble c'est pas comme ça et parlons-en de fraternité là dedans d'ailleurs il faut travailler en collectif et parlons-en de fraternité là dedans aussi d'ailleurs là dessus il n'y a pas de fraternité non plus il faut travailler en collectif c'est tout c'est tout et non pas tirer de la couverture tout le temps vers soi on est dans la reconnaissance de chaque association et chacune a le droit d'avoir son existence oui non mais après je suis d'accord avec toi mais quand toi tu prends je m'en fous maintenant je balance je cherche même plus à comprendre tu prends le centre de Bordeaux on ne citera pas le centre de Bordeaux qui lui est censé réunir réunir ou regrouper toutes les associations à chaque fois qu'il y a une manif ou quoi que ce soit je suis désolé ils tirent la couverture vers eux les associations partenaires ne sont pas mises en avant alors ça devrait être l'inverse oui bon t'as le logo sur la plaquette pour certaines non une bande de rôle qui fait 3 mètres sur 6 et des petites affiches à 4 pour afficher les partenaires à côté c'est un petit peu ridicule les partenaires étaient derrière je tiens à te le dire et puis Contact était avec nous par exemple non mais ils étaient tous en avant avec leur grosse banderole et puis derrière tous les autres c'est vrai que c'est pas égal c'est pas ça qu'on montre et en plus on réclame l'égalité c'est quand même culotté on réclame en haut de l'affiche le mot égalitaire alors que même entre nous associations c'est même pas le cas alors il faudrait dire après tu as des circonstances qui font que il y a toute une mais quelles circonstances il y a une chaîne à suivre et à comment dire à colporter c'est comme une fédération t'as une hiérarchie non 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 c'est faux il n'y a pas de fédération je t'arrête le problème c'est archi faux c'est archi faux d'où tu sors qu'on est une fédération je tiens à signaler qu'on est tout en association qu'on est à titre égal dans le conseil d'administration d'où tu sors qu'il y a une fédération là-dedans ah non mais c'est le collectif voilà alors il n'y a pas de fédération là-dedans ça on n'est pas aux ordres de ce que je sache ah on est d'accord donc je ne vois pas où est la fédération là-dedans on n'est plus non on n'est pas aux ordres deux mais on les a quand même nommés à la tête pour qu'ils soient responsables de l'ensemble des signataires de ce collectif et c'est pour ça il faut respecter le collectif qui avance qui avance voilà non mais voilà c'est ça pour moi c'est un porte-parole du collectif oui mais je suis désolé le centre n'est pas c'est pas parce que c'est un centre ne citez pas de nom surtout voilà c'est pas parce que c'est un gros centre qui doit se permettre de se mettre en avant de dire moi comme je suis un centre je suis le premier vous vous passez en second je suis désolé il a juste à être au niveau des mêmes assos je suis désolé et les assos sont au même niveau que le centre mais de toute façon une association au titre au titre pour moi à titre de la loi 1901 et au titre là on parle des associations que ce soit à la loi 1901 et au journal officiel on est tous égaux excusez-moi de vous le dire mais on est tous au même titre au niveau des associations c'est pareil je trouve des billes dans toutes les villes et dans tous les centres c'est pas propre à Bordeaux on veut pas on veut pas tirer sur tout le monde mais juste que ce centre là comprenne bien que nous sommes des associations et non pas une association nous sommes des associations nous avons tous le même but voilà on a tous les mêmes objectifs le même but le même projet il faut tous se retrouver sur le même pied d'égalité je veux dire c'est pas c'est pas en se tirant la couverture vers soi que les choses vont avancer à la rigueur ça va faire qu'on se fait que se tirer des coups dans les pattes t'inquiète moi je te donne un parole après c'est pas parce que on a une façon de parler différemment par exemple voilà on n'est pas du tout on fait pas de professionnalistes parce qu'on nous traite d'antiprofessionnels tout ce que vous voulez qu'on n'a pas les mots super compliqués que ça fait de nous une mauvaise association ça n'a rien à voir de toute façon une association loi 1900 ne doit pas être professionnelle merci c'est ce que je voulais dire la loi 1901 n'oblige pas les associations à être professionnels à avoir un bac plus B un bac machin tu peux coordonner ta présentation tu peux soigner ta communication voilà il y a plusieurs critères qui vont faire il y a plusieurs critères qui vont te faire avancer dans le chimie publique et être reconnu au sein d'un collectif plus fort plus nombreux va porter tes voix va porter ton projet ton projet associatif ton projet militant moi j'ai juste deux choses deux mots qui vont être placés dans ma phrase c'est juste pour le centre c'est qu'ils prennent le mot solidarité et égalité et qu'ils recherchent les définitions dans le dictionnaire et après qu'ils étudient que ça veut dire vraiment je t'arrête est-ce que la solidarité pour toi c'est de l'égalité oui non pour moi c'est plus c'est plus domaine fraternité solidarité pour moi moi j'ai changé mais je suis désolé si t'es sodi en étant solidaire avec les autres égalité égalité on parle de droit la solidarité c'est plus moral ouais donc pour moi la solidarité rentre plutôt dans la fraternité et pas l'égalité la solidarité c'est plus la facilité c'est si tu veux le problème voilà si tu prends le mot solidarité automatiquement la solidarité c'est tout le monde travaille ensemble sans se tirer dans les pattes oula t'es bien d'accord non là je comprends pas alors là je comprends pas ta phrase tout le monde travaille ensemble vas-y sans se tirer dans les pattes alors finalement oui moralement moralement peut-être ce que tu veux dire parce qu'au niveau travail chacun a ses compétences normalement c'est ce qu'on devrait faire pour avoir de l'égalité il faudrait qu'on travaille tous ensemble oui mais tout le monde n'a pas le problème après là je te suis pas ces personnes-là je vais faire une petite parenthèse ces personnes-là nous ont proposé pour la manif de demain de Paris donc ils nous avaient bien proposé de monter avec eux en bus bon or nous on avait déjà prévu ça bien à l'avance donc voilà bon c'est pas parce qu'on a eu des voilà je veux dire c'est là où justement on voit où il a l'égalité enfin l'égalité façon de parler le respect en attendant il s'est passé ce qui s'est passé entre eux et nous c'est une chose en attendant voilà ils nous ont proposé gentiment de prendre de les accompagner de les accompagner bon nous on avait prévu ça bien à l'avance à notre choix donc voilà c'était déjà prévu bien à l'avance mais c'est pas pour autant voilà qu'on est hors contexte qu'on n'a pas le même but quoi je veux dire le but est exactement le même maintenant voilà on a toujours des avis qui divergent on a toujours des avis qui divergent parce qu'on n'a pas peut-être la même façon de voir les choses mais le but est toujours le même donc vous êtes autant militants que eux bien sûr et vous êtes militants aussi à leur manière oui mais c'est pas pour autant qu'ils doivent nous dans la crée c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils tirent la couverture vers eux vous suivez c'est ça c'est tout à fait ce qu'on reproche il faut un minimum de reconnaissance envers les petites associations je veux dire et là dessus je vais en revenir par rapport à la manif de Bordeaux voilà il faut quand même avoir un minimum de reconnaissance envers les petites associations qui se sont présentées pour cette manif et qui seront présentes aussi pour demain mais il y a aussi des individus et puis il faut aussi penser à ceux qui ont milité anonymement donc c'est à dire les éteros qui viennent manifester aussi pour accompagner eux aussi mais bien sûr donc voilà d'ailleurs merci et qui n'ont pas été remerciés par rapport je remercie beaucoup les vidéos qui ont été mises sur Youtube magnifiques par rapport à la manif de Bordeaux au moins ça montre qui a apporté vraiment cette manif et pas ce qu'on croit moi j'avais mis un collectif hétéro pour le mariage pour tous et donc voilà il y a des vidéos sur Youtube on voit qui a vraiment porté cette manif et c'est pas ce qu'on croit il y a eu des surprises parce qu'on pensait avoir emmené que la fin et en fin de compte non mais quand je dis c'est pas ce qu'on croise normalement c'est eux devant qu'on voyait qu'on voit par exemple dans les reportages télé on voit bien en avant c'est toujours les mêmes tout ça avec leur gros longos tout ça c'est pas eux qui ont porté la manif eux ils étaient devant ils étaient tranquilles et tout ça et qu'est-ce qu'on entendait c'était derrière et il y a une vidéo de Youtube qui l'a prouvé donc comme ça au moins on est tranquille là dessus mais ça aussi je trouve ça dégueulasse de privilégier aussi eux à la manif au moins les trois quarts des reportages là dessus j'aurais préféré qu'ils donnent la parole aussi aux manifestants là où j'ai un coup de gueule aussi à donner par rapport à ça c'est que les journalistes qui ont interviewé donc les personnes entre parenthèses haut placées et les organisateurs de cette manif ils ont interviewé ces personnes là mais ils ont même pas cherché à interviewer un peu ne serait-ce que de prendre 3-4 personnes dans la manif je veux dire voilà je veux dire tu prends 3-4 personnes dans la manif pour avoir leur ressenti voilà ceux qui veulent vraiment je trouve que c'est légitime je veux dire c'est ce qu'on appelle aussi la reconnaissance parce qu'il faut savoir que voilà comme j'ai dit tout à l'heure il y avait les grosses associations il y avait les petites associations mais il y a tous les autres à côté je veux dire les autres à côté c'est tous les indépendants c'est ceux qui viennent voilà parce qu'ils ont ils portent le même message que nous ils militent pour leurs droits et ils sont pas dans une association ils sont indépendants et puis voilà je veux dire c'est voilà donc ces gens là moi je leur dis voilà merci et encore bravo pour ce que vous avez fait et on espère vous voir demain au passage exactement on espère vous voir nombreux demain d'ailleurs et puis petite parenthèse j'ai revu une demoiselle ce matin dans le oui ce matin dans le tram qui était d'ailleurs à la manif avec nous à Bordeaux ah tu as revu je sais pas elle m'a peut-être pas reconnu ou quoi que ce soit donc du coup on s'est un peu snobé donc voilà mais bon en attendant moi je l'ai vu ça m'a largement suffi d'accord elle va bien c'est le principal voilà exactement alors je finis sur l'égalité toujours au niveau des droits parce qu'il faut en parler de droits je pense que vous avez pas est-ce que nous on connait personnellement c'est un texte qu'on connait depuis 10 ans vous deux je sais pas si vous connaissez la charte des droits fondamentaux est-ce que ça vous dit quelque chose ce texte alors c'est une charte qui a été signée par tous les pays d'Europe c'est européen c'est la charte européenne c'est européen et je vais vous dire et je vais vous dire le chapitre 3 qui concerne l'égalité vous allez voir que c'est un peu impressionné vous m'appréciez c'est assez impressionnant parce que là dessus je pense que pas beaucoup le savent et c'est européen le traité alors l'article 20 l'égalité en droit c'est toutes les personnes toutes les personnes sont égales en droit en Europe sur la non-discrimination alors c'est l'article 21 est interdite toutes les discriminations fondées notamment sur le sexe la race la couleur les origines ethniques ou sociales est-ce qu'une charte c'est comme une convention oui ah bah oui bien sûr c'est un traité si tu préfères origines ethniques ou sociales les caractéristiques génétiques la langue la religion les convictions les opinions politiques ou toute autre opinion l'appartenance à une minorité nationale la fortune la naissance un handicap l'âge ou l'orientation sexuelle l'Europe a signé ça je tiens à vous le dire numéro 2 dans le domaine d'application du traité instituant la communauté européenne et du traité de l'union européenne et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite en Europe d'accord je continue sur la diversité culturelle religieuse et linguistique l'union respecte la diversité culturelle religieuse et linguistique ça c'est l'article 22 sur l'article 23 et ça ça va vous surprendre c'est sur l'égalité entre les hommes et les femmes l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines d'accord y compris en matière d'emploi de travail et de rémunération est-ce que vous étiez au courant non mais et pourtant la France ne respecte pas ah bah bien sûr voilà mais il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au bout je veux dire ne se serait-ce que voilà dans les tout débuts que tu as prononcé je veux dire voilà c'est de suite quoi j'ai pas voulu te couper tout à l'heure mais voilà quand je dis qu'on est vraiment en retard sur tout c'est impressionnant il faut savoir que quand même on est dans l'Union Européenne on est entouré de pays qui font partie de l'Union Européenne et qui ont eux majoritairement et là j'en reviens un peu sur le mariage pour tous ont opté pour le mariage pour tous je veux dire on est quand même les derniers des imbéciles alors soit disant que la France est un pays il y a encore des pays après est un pays oui est un pays démonstratif démonstratif en quoi quoi je veux dire j'aimerais bien savoir où c'est pas fini vous allez voir c'est pas fini après sur article 24 c'est sur les droits de l'enfant les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être ils peuvent exprimer leur opinion librement celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité oui c'est à l'âge de 12 ans ensuite dans tous les actes relatifs dans tous les actes je continue dans tous les actes relatifs aux enfants qui soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale oui mais ça c'est dans la déclaration des droits de l'enfant non ça là je suis à la charte des droits fondamentaux européens là on est dans l'Europe tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents sauf si cela est contraire à son intérêt d'accord article 25 les droits des personnes âgées l'union reconnaît l'union européenne l'union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle et enfin l'article 26 et c'est sur les personnes handicapées l'union européenne reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ça je pense que vous n'hésitez pas tous au courant de ça de manière il faut savoir que l'enfant a le droit d'expression donc je vais parler de l'employé juridique donc devant un tribunal devant un juge il a le droit de s'exprimer si mes souvenirs sont bons j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est à partir de 12 ans l'âge de 12 ans d'accord oui parce qu'un peu moins bof quoi alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit au niveau de la charte des droits fondamentaux est-ce que ça vous choque honnêtement non non ça ne me choque pas non parce que c'est quand même choquant qu'en France ça ne soit pas respecté quand même parce que c'est un complément de nos propres déclarations c'est une volonté européenne et que chaque pays on n'a pas été informé de cette charte des droits fondamentaux ah si je connais personnellement je connais depuis des années mais bon c'est pas grave mais après la communication ou pas qui doit passer ou alors c'est passé aux oubliettes épisodiquement et elle est méconnue et mal appliquée et c'est pour cela que que nous on va se battre là-dessus nous on va la faire reconnaître nous on se bat là-dessus on en parle parce qu'on est européenne et justement tous les pays de l'Europe doivent avoir la même égalité je précise que c'est des pays de l'Union Européenne c'est l'Union Européenne il s'agit de 27 pays voilà c'est ça tiens j'ai un point un petit peu hors sujet au niveau de l'Europe l'Angleterre le Royaume-Uni voudrait se désengager de l'Europe tu m'en as parlé vas-y est-ce que tu peux en reparler de ça de cet effet-là avec entre l'Allemagne et le Royaume-Uni ils seraient tentés à quitter l'Union Européenne pour retrouver leur autonomie du pays et donc voilà j'entends de toute façon ils ne sont même pas en euros ils ne sont pas en euros ils sont contre la monnaie nous avons un téléphone ils sont contre la monnaie européenne donc ils gardent leur livre et moi je trouve dommage parce que c'est quand même une très volonté de la France au départ de 5-6 pays la première Europe et donc moi je dis que c'est une bonne avancée il faut garder ce chemin là et la voie européenne est un atout supplémentaire pour la complémentarité de nos pays si ça se fait on en reparlera dans les prochaines émissions pour l'instant nous avons un coup de téléphone oui allo Roxane enchantée oui bonjour oui bonjour voilà en fait je trouvais qu'il y a beaucoup de discrimination au niveau des comment dire des handicapés voilà moi mon fils actuellement est reconnu handicapé oui du coup mon fils est beaucoup mon fils a 10 ans oui donc il est souvent rejet de la l'école vous lui dites oui plus que ça même plus que ça c'est rejeté à l'école il se fait taber dessus mais il y a beaucoup de choses donc du coup je suis d'accord avec vous de ce côté là donc du coup c'est pour ça que j'écoute votre émission pour me donner un peu de conseils et tout comment je peux agir par rapport à ça mais actuellement personne n'a la réponse mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous que les personnes handicapées ou comment dire différentes des hétéros oui la diversité différents ils sont beaucoup discriminés j'ai beaucoup d'amis homos et ils sont souvent discriminés par rapport à ça donc du coup pour moi c'est pas logique pour Oxane il faudrait qu'elle a discuté avec son on appelle ça le niveau de l'école c'est le responsable de l'école c'est le directeur il y a des mesures qui sont prises pour les gamins pour les enfants handicapés d'accompagnement que ce soit le conseil d'éducation que ce soit des pions qui sont là pour l'ouverture de l'école et l'accueil il y a des mesures quand même qui sont assez à prendre en compte en considération parce qu'un enfant handicapé à l'école il y a des droits il y a des devoirs respectés il y a des chemins de conduite à voir et donc là le dialogue soit en conseil de classe soit en conseil des parents d'élèves il y a plein tout un tas un peu s'approché de la fédération des enfants la CPE des enfants qui peuvent apporter beaucoup de conseils en ce qui concerne le handicap de son enfant à ce qu'il soit le mieux accompagné et mieux pris en charge et le respect à l'école là oui je comprends parce que je ne voyais pas le rapport parce que je n'arrivais pas à faire le rapprochement à ce qu'il disait entre l'histoire de tout ça je dis il n'y en a rien à voir c'est de dire s'il ne faut pas oublier que le handicap est une discrimination l'homophobie est une autre discrimination parce qu'il y a plusieurs formes de discrimination différentes parfois on parle de multidisciplination parce qu'on peut être victime de plusieurs discriminations en même temps mais on n'a jamais dit que l'homosexualité le handicap on n'a jamais dit ça en tout cas à petite personne elle n'a jamais dit ça faisons vite sur cette histoire on répond quand même à la question mais c'est des handicapés oui mais les handicapés je parle surtout des enfants handicapés à l'école la façon qu'ils sont mal vus tout ça tout ça ont le poids du doigt voilà mais c'est pas facile qu'elle voyait avec les responsables de l'école je pense peut-être pourquoi elle réagisse je crois que ça va voir avec la charte des droits fondamentaux quand on parlait des handicapés mais là c'est pas de moi c'est pas de ma faute c'est la charte des droits fondamentaux non mais la charte des droits fondamentaux elle a une particularité en direction des handicapés la charte des fondamentaux oui oui j'en ai parlé alors j'en ai parlé je vais la répéter comme ça je vais la répondre parce que là je suis sur la voie de contre les discriminations qui n'ont rien à voir justement donc elle prévoit quoi cette charte alors c'est dans le droit des enfants ou handicapés alors j'ai le droit des enfants les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être ils peuvent exprimer leur opinion librement celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité dans tous les actes relatifs aux enfants qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et troisième point dans les droits de l'enfant tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles vous savez si vous parlez en même temps on vous entend tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents sauf si cela est contraire à son intérêt ça c'est dans l'article 24 aux droits des enfants concernant l'article 26 sur l'intégration des personnes handicapées l'union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté alors je vois pas où est le rapport dans tout ça mais bon je vais faire des citations vous allez me dire des citations sur l'égalité je bien dis l'égalité et pas sur les discriminations s'il vous plaît nous sommes sur le sujet de l'égalité s'il vous plaît l'égalité comme les galeux comme les gâteaux merci merci de ne pas mélanger tous les tous l'égalité voilà donc sur l'égalité qu'est-ce que vous en pensez de celui-là il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser ah c'est vrai parce qu'elle est l'égalité non mais c'est toujours plus facile d'en parler que de l'appliquer de toute manière donc voilà c'est sûr deuxième citation la première égalité c'est l'équité ça par contre je ne comprends pas le sens équité c'est à peu près la même chose c'est un synonyme l'amour troisième point l'amour de la démocratie et celui de l'égalité à vos souhaits ça par contre je ne suis pas d'accord la démocratie c'est l'égalité des droits mais la république c'est l'égalité des chances ah pas du tout pour moi pas du jour c'est Jacques Chirac qui a dit ça je m'en doutais je l'avais déjà vu moi l'égalité dans la république alors ensuite l'égalité je continue l'égalité est l'idéal de l'esprit de l'homme et l'inégalité le penchant de son coeur c'est mignon ça c'est pas mal dit ouais ensuite les hommes naissent bien dans l'égalité mais ils n'y sauraient demeurer exactement exactement ça c'est pas mal elle est bien à force de critiquer tu luttes contre l'égalité ensuite l'égalité peut être l'égalité peut être un droit mais aucune puissance humaine ne saurait le convertir en fait de quoi elle a fait de logique non mais fait du verbe faire ah voilà un homme ne peut être l'égal d'un autre homme mais il est toujours son semblable bah oui un homme plus un homme ça sera toujours fait deux hommes ensuite il n'y a d'égalité qu'entre gens de même éducation ça c'est faux est-ce que c'est l'éducation qui fait l'égalité non bien sûr on est d'accord non ensuite l'éternité l'égalité et la liberté sont des droits la fraternité est une obligation morale ça on a dit tout à l'heure c'est le respect qui fait l'égalité ensuite les libertés égalité ces deux principes se nuisent car la liberté permet le développement des inégalités naturelles le plus doué à licence de dévorer ou de dominer le moins doué c'est hyper facile celui-là ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre la liberté périt ou l'égalité cesse oh oui c'est pas mal ça tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi ça c'est Napoléon 3 ça je savais bien je suis dans le débat l'amitié ne cherche pas l'égalité mais elle l'a produit oui d'accord il ne peut y avoir de vraie amitié qu'entre des égaux c'est faux bon c'est faux on est d'accord c'est faux mais il ne faut pas attention 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 citation actuelle le mariage légal écoute imaginez ça c'est une citation de 1739 le mariage recherche l'égalité s'il ne la trouve pas il l'a produit ça c'est dit ça c'est dit ça c'est fait c'est fait c'est une citation c'est une citation de 1739 et c'est qui c'est qu'a dit ça Alexander Pop voilà il n'était pas dans le roc mais il était dans le pop imaginez que ça ça date de presque 300 ans pour dire que voilà l'égalité justement sur le mariage ne date pas d'hier oui mais elle n'est pas sur le bûcher on est encore heureux je vois ce que tu veux dire oui non c'est pas comme Jeanne alors je vais finir sur le sujet de l'égalité on a trouvé des poèmes voilà alors le premier poème c'est liberté, égalité, fraternité alors société pragmatique l'un ne peut vivre sans l'autre et l'autre ne peut vivre sans l'un laisse-moi finir laisse-moi finir René t'étais-tu aujourd'hui j'ai peur que mon autre s'en aille et que je me retrouve sans rien j'ai peur que mon monde s'écroule pour laisser place aux siens les hommes ont des droits et respectent les lois les hommes respectent des lois qui marchent sur leurs droits les hommes ont des droits qu'ils utilisent contre les lois les hommes qui ne respectent pas les lois sont privés de droits société diabolique nous informons que c'est un poème c'est un poème ça on t'a posé une question ? non 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 juste histoire de relancer maintenant René tu peux le dire c'est quoi c'était des verres ? c'est un poème alors s'il y a des poèmes il y a forcément des verres c'est des verres c'est des verres tu ni les verres autre chose ah bah comme ça à confondir sans modération voilà non mais avec les verres il pourra aller à la pêche et le verre vers le verre vous connaissez attention le verre tue comme disait si bien mon collègue à côté mon ami René mon mari René donc moi je dirais liberté, égalité, diversité oui aussi et excentricité non ? ah oui bien ça c'est bien c'est bien rapprochement mais c'est vrai mais j'ai toujours dit qu'il fallait être au courant alors écoutez ça alors écoutez ça je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais ce poème le deuxième poème que je vais vous dire il est simple il paraît court mais il est tellement clair alors ça s'appelle tout simplement égalité tout le monde a une bouche deux yeux deux mains deux jambes alors qu'entre une bouche qui sourit les yeux qui éclairent et les yeux qui pétillent entre les mains qui s'ouvrent les pas qui avancent où est la différence ? exactement non moi je dis on a un trou noir ça s'est dit ça s'est fait ça s'est dit je lui disais on a un trou noir non mais il n'y a pas de différence à avoir voilà de toute manière c'est clair au niveau de ça au niveau de l'égalité quoi qu'il en soit qu'on soit blanc qu'on soit bleu qu'on soit rouge n'importe on a tous deux mains deux bras deux jambes on a tous la même couleur de sang donc voilà on est mais tout le monde n'a pas de lunettes on est tous des êtres humains non mais c'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'on est différents non mais bon c'est le message c'est d'arriver à avoir bien exactement on est tous des êtres humains alors je vois pas pourquoi on devrait pas vous avez entendu le texte vous l'avez bien entendu oui patron alors le troisième je finis par celui-là et après on clôture je parle pas de l'émission mais du sujet de l'égalité alors ça s'appelle la terre supporte l'humanité alors tu dois tourner chaque jour et respecter les heures mais ça c'est pas pour toi le plus dur des labeurs tu arbores chaque jour des millions de couleurs mais subis en retour le plus grand des malheurs tu accueilles tous les jours de nouveaux spécimens et que t'offres en retour toute cette race humaine point d'interrogation elle vit dans la révolte et se nourrit de haine depuis le premier jour c'est la seule des rengaines toi terre emplie d'amour d'espoir et de courage crois-tu vraiment qu'un jour ils n'auront plus de rage est-il possible qu'enfin ils deviennent plus sages ou le racisme est-il de l'homme de l'apanage et tu pleures en secret ne sachant quoi penser il t'arrive cependant de te mettre à rêver les mots avaient un sens ainsi que les idées le plus grand le plus beau était fraternité tu sais bien quand ton sein réside aussi l'espoir certains de ces humains osent toujours y croire c'est pourquoi tu attends et tu demandes à voir avant de les chasser pour ne plus les revoir tu oses imaginer qu'un jour l'égalité de toutes les vertus se classera en premier ce qui fait ta richesse c'est ta diversité quand ils n'auront compris viendra la liberté voilà le poème ça c'est vrai aussi c'est ça moi j'aurais préféré que tu le chantes il veut dire ce qu'il veut dire il va pleuvoir il fait beau aujourd'hui de toute manière il renie bien il renie bien pardon les 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 l'égalité de chaque baleine a doit être oui à distance égale à distance égale qu'est-ce que ça à voir les baleines avec le sujet c'est de ménage donc bon bref sur ce nous clôturons le dossier l'égalité vite fait est-ce que avant que je mette Céline Dion le miracle est-ce que oui je suis obligé je ne peux pas passer ce titre je ne peux pas je ne peux pas passer du verbe passer bon bref c'est pas grave je suis un peu fatigué est-ce que vite fait sur le sujet de l'égalité est-ce que vous voulez dire quelque chose ou alors où est-ce qu'on pourrait faire l'égalité l'égalité voilà l'égalité l'égalité doit être respectée et bien juste l'égalité c'est tabou on en viendra tous à bout pas tous en même temps vas-y non mais juste que les que les que les gens les politiques respectent ce que veut dire liberté, égalité, fraternité pour toi uniquement les politiques c'est tout le monde c'est tout le monde qui doit respecter les règles les politiques le gouvernement et les êtres humains en général c'est les trois règles fondamentales de la république française donc c'est tout le monde qui doit les respecter je précise que les déclarations des droits de l'homme c'est pas réservé aux politiques c'est réservé aux citoyens mais bien sûr donc c'est différent alors je vais dire les français, les françaises et tous les êtres humains de la terre je vous ai compris tous les êtres humains de la terre vous avez juste à respecter ces trois mots liberté, égalité, fraternité choucroute voilà si vous le faites pas c'est pas possible si vous le faites pas c'est que vous êtes des imbéciles et comme a dit un certain général de Gaulle je vous ai compris alors ça c'est ta conclusion ? non 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 tu l'auras compris non voilà je dis l'égalité voilà il faut la respecter c'est comme la liberté et la fraternité c'est trois règles qu'il ne faut pas oublier René ? moi c'est le fondement de la république on l'a toujours dans son revoir mairie la république française je parle en tant que en tant qu'humain en tant que citoyen en tant qu'élu en tant que président j'ai plusieurs pour tous les gens j'ai plusieurs accès plusieurs points de vue différents et on doit arriver à un même résultat qui est tous égaux tous égalitaires et bien entendu dans le respect de chacun chacune bon c'est vrai que comme tu dis pour l'égalité pour Frigide Bardot 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 pas Bardot Bardot elle a mis Bardot elle doit elle demande un référendum tout en restant en respectant les idées de chaque ça fera partie des actus LGBT parce que Frigide Bardot a été reçu à l'Elysée on va en parler après et donc si tu veux là est-ce que l'égalité va être fixée je pense pas parce que les débats ont été lancés les débats ont été faits le travail a été fait redemandé encore par-dessus une égalité autour du débat moi j'en suis pas ça sert à rien j'en suis pas convaincu tchuss tchuss retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini